Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce que je ferai mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées comme ranger mes chaussettes par exemple Bonsoir et bienvenue dans deux heures de perdu cette semaine consacrée à la communauté de l'anneau de Peter Jackson à mes côtés avec moi ce soir pour en parler Olivier Bonsoir, bonsoir à tous Julie, bonsoir 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 Ce soir nous sommes tous réunis avec d'autres et vous verrez il y a des surprises pour parler du seigneur des anneaux la communauté de l'anneau sorti en 2001 278 minutes version que l'on ne peut plus voir malheureusement 228 minutes Avec Elijah Wood, Yael McCullen, Viggo Mortensen et Sean Astin. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les liés. À Noël prochain, la plus fabuleuse histoire jamais contée prendra vie. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Et voilà, et bienvenue, bienvenue à l'auberge des films de merde. Alors, essayez au vitriol ce soir et vous agissez par voie de pigeons voyageurs. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames ? Et avant de m'adresser directement à vous, on va demander aux gens. Et d'abord, on va dire bonjour aux Elphies. Ah oui, les amis ! Bonsoir ! Vous nous entendez ? Et on vous voit. Je crois qu'il y a un cadavre entre vous deux. Il y a un Mickaël. Oui, bonjour. Il a tenu trois secondes, quoi. Bonjour. La blague la plus rituelle de Mickaël. Ce n'est pas le retour du roi. C'est la communauté de l'annot. C'était une blague. Alors, il faut... Alors, oui... On est bien installés, en tout cas. Ils sont bien, les sièges. Et on va vous demander votre avis. On a un petit sondage d'entrée de jeu, comme ça, à vous proposer. Ah là là ! Allez, d'entrée de jeu. Et alors, vous allez voir, dis donc, les sondages, ils ont évolué depuis la dernière fois. Ah là là ! Ah non, mais là, on a tout compris à Twitch. On a dépensé sans compter. Allez, vous avez deux minutes pour répondre. Alors, dépêchez-vous. 3, 2, 1... C'est parti ! Et nous, c'est quoi les choix ? Alors, nous, on va savoir la question et les choix. Eh bien, vous allez voir la question. Donc, la question, c'est vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Ah oui. Alors, d'abord, c'est votre film préféré. C'est mon film préféré. La deuxième réponse... Il y a un bug. Mais il a envoyé le sondage ou pas ? C'est plutôt cool. La troisième réponse, c'est Moyen. Et la dernière réponse, c'est Turbo Nul. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix. On vous laisse un petit peu de temps. Pas du tout parce qu'il y a un bug technique, mais vraiment... Je crois qu'il y a un bug technique, mais voilà. Ça va bien se passer. On veut vraiment que vous ayez le temps de réfléchir à votre réponse. En fait, on a un problème de ligne de conduite. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Sinon, peut-être, on donne notre avis pendant que... Peut-être parce qu'on a écrit le mot nul. Moi, j'ai un nom qui s'y collait bien en informatique. Je vais l'appeler. Attends, je vais appeler Didier. Attends, je vais appeler Didier. Bon, allez, c'est raté. Ça commence sur les chapeaux de roux. Ça fait quatre minutes que ça commence. Il ne s'est rien passé. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames ? Et je vais commencer avec Olivier. Alors, moi, avant de répondre, j'aimerais savoir les choix possibles. Donc, on va en mettre en haut et en fait, s'il vous plaît. Non, alors, alors. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ben, figure-toi que je savais que tu allais me poser cette question, Antoine. Et figure-toi que ça m'a travaillé jour et nuit. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Sir Jackson, quand il a réalisé ce film, il s'est dit, tiens, personne ne l'avait fait en film. Et je crois qu'il y a eu de raison. Je crois que l'univers foisonnant de Tolkien, qui est quand même un type qui a créé des langues dans son propre univers, qui sont maintenant parlées dans certains coins d'Angleterre. Donc, je crois que c'est... Des passions très reculées, je pense. J'espère, j'espère pour les Anglais. Alors, on a une petite communauté d'elfes à Virzon. C'est beau, c'est majestueux, ça a donné... En fait, j'ai kiffé quand j'étais gosse, évidemment, comme la plupart. Et en le revoyant, je trouve que c'est effectivement toujours très beau. Je trouve que les scènes cultes, tu prends plaisir à les voir. Mais je trouve que c'est très long. Parfois, ça m'a fait penser au jeu des regards de Snowboarder. Je trouve que... Ah ouais ! Ah ouais, Seigneur des anneaux Snowboarders ! Je trouve que c'est très sage, en fait. Et là, je me mettrais peut-être une partie des fans à dos. Peut-être qu'il aurait dû aller encore plus loin que l'univers de Tolkien. Parce que là, il fait du copier-coller très joli. Mais que... Oui, alors... Après, plus... C'est long. Par contre... Ajouter des robots, c'était pas la chose. Et puis surtout, aller plus loin que la Nouvelle-Zélande sont un peu compliqués, quand même. Et après, il y a Aragorn. Moi, j'adore Aragorn. J'ai toujours voulu être Aragorn. Et malheureusement, je suis pipin. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on refait un retour sondage ? Est-ce que vous pouvez nous commenter en direct avec le retour sondage, les doublies, là ? Ouais, j'ai eu Tonton Didier, là. J'ai eu au téléphone. On a réussi à le lancer, voilà. C'était un problème informatique. C'était le numérique, qu'il n'allait pas. Alors, vous nous commentez un peu ? Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Bien. Bof, moyen, turbo, nul. Pour l'instant, c'est le chef-d'œuvre qui gagne très largement. À 62%. En fait, je voudrais savoir combien de personnes vont me détester. Ah non, attendez, attendez. Ça devient plus mitigé. Plus que 59%. On précise quand même que ce sont des sondages truqués, quand même. Ouais, enfin, globalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas, quoi. Très bien. Donc, je viens de me mettre à dos 70%. Alors, turbo, nul, 5%. On a actuellement 4 500 viewers, quand même. C'est très impressionnant. Donc, je ne vais pas calculer 5% de 4 500. Mais ça fait quand même quelques personnes. Après, Olivier, tu n'as pas été si méchant que ça. J'ai bien peur qu'il y ait des gens pires dans ces films d'entendre l'avis de Léa. Alors, oui, on va lui demander. Ne vous inquiétez pas. Pour les 5% qu'on n'a pas aimé, vous entendrez l'avis de Léa. L'occasion de vous faire une amie. Alors, pendant que ce sondage, il est terminé, où est-ce qu'on en est ? Peut-être qu'on demande un autre avis, Antoine. C'est fluide, cette phase du sondage. J'ai l'impression que... C'est une bonne idée. Alors, Julie. Eh bien, moi, je l'ai vue quand j'étais plus jeune. J'avais déjà adoré. Je l'avais vue à Noël, au cinéma Le Chambord, à Marseille. Voilà, je les salue. Non, j'avais trouvé ça merveilleux. Je n'avais jamais lu Le Seigneur des Anneaux, contrairement à Harry Potter. Mais Le Chambord, c'est dans la Loire, non ? Oui, mais c'est un peu compliqué. Bref. Alors, je pense que c'est un très, 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 très grand film. Plus que ça, je pense que c'est une très, très grande trilogie. De toute façon, le casting est parfait. L'univers est magnifique. Les paysages sont époustouflants. Les décors sont dingos. La musique est épique. Le thème est inoubliable. Est-ce qu'il y a un mais ? La question, c'est est-ce qu'il y a un mais ? Eh bien, non ! Eh bien, non ! Parce que je trouve ça génial. Le fait de revoir là, ça m'a donné envie de revoir la suite. Et le mais, le mais, il y a un tout petit mini, mini mais. C'est que c'est la première fois que je voyais la version un peu plus longue que la version cinéma. Et je préfère la version cinéma. Je trouve que là, il y a des trucs qui sont complètement incohérents dans cette version. Nous en parlerons. Un peu plus longue, 50 minutes quand même. Je crois que je pourrais discuter de ça peut-être avec JJ. JJ, 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 JJ. Non, il faut dire JJ. Bon, on va faire ça. JJ, j'ai pas de me citer. Un an, le mec n'a pas capé. Moi, tout pareil, c'est mon film culte, c'est mon film préféré. C'est le film que j'ai vu le plus de fois au monde. J'ai tous les coffrets de luxe, j'ai tous les BO. J'allais le voir le jour de sortie, quand j'étais ado, quand ça sortait. Je trouve que c'est absolument parfait. L'adaptation du bouquin est parfaite parce qu'il a coupé les choses qui étaient le moins adaptables. Et même la version longue, ce qu'il a rajouté, donne vraiment des clés sur le personnage d'Aragorn, sur les elfes, etc. C'est parfait. C'est parfait, je l'adore. Et je vais vous dire, c'est malheureux à la limite, mais je ne sais même pas comment on peut ne pas être transporté par ce film. Oh, je suis contente. Désolée. Oh, je suis contente. La tolérance du mec de droite. C'est incroyable la tolérance du mec de droite. C'est en demi-mesure et je me ferai un plaisir de répondre à cette question. Mais moi, ça sert à rien. Alors moi, comme j'ai compris que ça suffisait, il y avait des anneaux et tout, j'ai pris un très gros anneau. C'est moi qui domine. Sarah, elle a vu le seigneur de la tringle à rideau. Antoine, depuis tout à l'heure, me dit, j'ai une blague sur ton anneau, j'ai une blague, c'était celle-ci. J'avais aussi des anneaux dans Sonic, mais j'ai préféré la tringle. Alors, je vais enlever la capuche. J'ai envie de dire énormément de choses, mais je sais qu'il faut être bref dans ses avis. Bon, je n'ai rien contre la fantasy. C'est des univers que je peux apprécier, genre Game of Thrones. Bon, je ne les avais pas lus, mais j'ai vu la série, j'allais regarder des cartes derrière pour comprendre où étaient les différents territoires, etc. Je peux vraiment me plonger dedans. Je n'ai pas lu les Tolkien. Je pense que c'est un univers extrêmement riche. Et je pense que malheureusement, il est trop riche pour un film, surtout dans un film où il ne se passe globalement rien. Je l'avais déjà vu deux fois au moins, et je m'étais fait, mais vraiment, j'avais trouvé ça tellement long, tellement chiant. 40 fois de suite, allez, on s'en va, on se fait attaquer, on s'en va, on se fait attaquer, on s'en va, on se fait attaquer. Et là, en le revoyant, je l'ai vu en deux parties. Je l'ai vu en 1h45, 1h45, quoi, en gros. Je me suis dit, ok, c'est quand même très beau. Les acteurs sont très bons. Il y a un énorme problème de ralenti quand les gens se retrouvent sont contents, qu'ils sont ridicules. Voilà, tout le monde peut faire des erreurs dans la réalisation. Mais ça, c'était dans le livre aussi. Ça, c'était dans le livre. Non, mais c'est des films magnifiques. Et c'est vrai que ça se regarde. Quand tu le regardes en deux fois 1h30, tu as l'impression que tu as deux films, c'est bien. Ça se regarde. Voilà. Mais globalement, quand même, je trouve que c'est trop long. Et deuxièmement, là, en le revoyant, alors je sais qu'ensuite, il y a un autre personnage féminin un peu fort. Il y a quand même un truc, c'est l'enterrement de vie de garçon en rando à la campagne, qui ne tourne pas très bien parce qu'ils sont trop picolés. Et donc, ils voient les démons, etc. Et ouais, il y a un côté un peu bonhomme. On aurait pu mettre une fille. Bon, les bouquins datent des années 50. Donc, d'un autre côté, il faut replacer les choses dans son contexte. Voilà, c'est à peu près tout. Mais ils vont faire comme Ghostbusters. Ils vont faire une version avec neuf meufs. J'ai du mal, en fait, moi, je ne suis pas du tout transcendée. Je ne suis pas genre, ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est beau, c'est un bel objet de cinéma. Mais en fait, je me fais chier. Moi, je comprends, mais j'ai vraiment peur de demander son avis à Antoine parce que je ne sais pas s'il aura la douceur que tu ailles. Eh bien, je vais vous surprendre. Je vous ai bluffé depuis tout à l'heure. Mytho. Non, non, non. Je pense que c'est une excellente adaptation. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons, un peu comme Harry Potter. Il y a beaucoup de thunes. Ça, vous le savez, la thune, c'est quand même la pierre angulaire pour faire un truc comme Le Seigneur des Anneaux. Je suis content qu'il n'ait pas fait avec le budget de la fille de D'Artagnan. Tu vois, ça m'aurait fait chier. Il y a de la passion. On sent vraiment que Peter Jackson les a lus et apprécie l'œuvre. Ce n'est pas comme Dragon Ball, par exemple, où le mec aurait découvert les bouquins. Ah, c'est un livre ? Ouais, je vais les lire. C'est précis, c'est fidèle. On voyage. J'adore les décors. J'adore la DA. Je trouve que, comme Harry Potter 1, le mec, il a posé les bases. Et franchement, ça retranscrit hyper bien l'univers. C'est quand même une méga claque graphique, même pour l'époque. Cela dit, les hardcore fans ne seront pas d'accord avec moi, mais franchement, les gars, ça vieillit. Et ça va vieillir assez méchamment. Non. Par rapport à un Game of Thrones, franchement, il y a certaines images qui commencent à piquer. Après, c'est quand même très, très beau. La musique participe énormément à cet univers. Cette BO avec, putain, il doit y avoir 5 ou 6 thèmes. Les thèmes se croisent en fonction des événements, etc. Donc, on est vraiment sur beaucoup d'argent. Mais il y a un petit mais à tout ça. C'est que le film, il est quand même niais. Franchement, il y a des moments, putain. Il y a des plans-regards. Mais j'avais la référence à Snowboarder. Parce que tu as perdu ton âme d'enfance. Mais non, mais attends, il y a des moments. Non, non, je suis d'accord. Non, mais au-delà de plans-regards, il y a des côtés ringards où c'est genre, ouais, c'est le conseil, on parle de l'anneau et tout. Oh, il y avait des lutins dans le buisson. Il y a des plans-regards, mais c'est Space Jam. Oh, il y a les ball-beat. Et les mecs sont là. Attendez, là, on mélange un truc gravissime et des petites blagues. Après, je pense qu'il y a aussi un peu d'humour dans le livre. Mais dans le film, putain, il y a vraiment des moments où c'est un peu trop ringard. J'ai d'accord. On va se regarder de manière ringarde pendant ce point de cinéma. Ça reste un excellent objet de cinéma. J'aimerais que tous les films soient faits avec ce pognon et cette passion. Non, mais sérieusement. Pognon, tu dis, c'était moins de 100 millions de dollars à l'époque, il y a affaire. Par film. Pour un petit box-office mondial de près de 900 millions de dollars. Ouais, mais alors attends, parce qu'ils n'ont pas tourné à peu près les trois en même temps, ce qui permet de mutualiser les coups et tout. Mais du coup, c'était 300 millions à peu près, je crois, les trois. J'ai 285, c'est pas loin. Avec l'inflation. Alors, qui ? Qui résume le film, messieurs, dames ? Et on a décidé avant backstage. Et ce sera ça. Ouais. Donc, forcément, on a déjà un peu dévoilé l'histoire. C'est neuf manos en entournement de vie de garçon et ça va mal se passer. Non, en vrai, j'aime bien parce que j'ai déjà fait la blague et vous riez et j'espère que les gens derrière leur écran re-rient aussi. Mais t'as ajouté et ça va mal se passer comme les vignettes clickbait de YouTube. Donc, c'est l'histoire d'un monde enchanté où il y a des petits bonhommes qui s'appellent des hobbits. Des petits bonhommes ! Est-ce qu'ils sont en mousse ? C'est ça, en mousse ? Alors, les fidèles de l'univers vont vraiment apprécier les deux heures qu'on va passer. Ok, je vais le faire encore mieux. Donc, on est dans un monde où il y a plein de petits lutins, plein de petits lutinos, là, hop ! Qui cultivent leur champ dans la cheville, Michael. J'arrête, ok. Donc, il y a un anneau maléfique. En gros, il peut détruire le monde. Il y a le gros méchant, la Sauron, qui veut le récupérer. Il se réveille après 2000 ans et le destin du monde va être entre les mains d'un hobbit qui s'appelle donc Frodon, Frolon. Et il doit aller détruire l'anneau en le jetant dans la lave du Mordor. Quand tu connais pas, rien que dire tous les mots, il y a un truc un peu ridicule, mais bon, comme dans tous les nouveaux mondes. Et pour cela, il va vivre... Ça ne fait pas ça avec Harry Potter, hein ? Si, si, si. Un peu. Et il va vivre des grandes... Ouh là, ça arrive en train de changer de camp, même pour Harry Potter. 2020 n'est pas au bout de ces surprises. Il va vivre des grandes aventures accompagnées de plein d'autres héros que nous allons croiser au fur et à mesure. Ils vont quand même mettre 1h50 à se réunir dans le film, ces héros. Et voilà, ils vont traverser des contrées magnifiques pour aller amener ce petit anneau dans le volcan. Spoiler alert, ils y arriveront pas dès le premier. Et ils ont la même efficacité quand on veut enregistrer, en fait. C'est vraiment pareil, quoi. Il y a 1h50 pour s'arranger entre eux, déjà. C'est exactement ça, quoi. Alors oui, parce que s'ils y arrivent dans le premier, vraiment, tu te dis, je sais pas si je vais aller voir le 2. C'est vrai. Alors, avant, 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 avant la naissance du monde, avant même le Big Bang, comment, comment cet événement est possible ? Parce que vous ne remarquez qu'il n'y a aucun petit logo Samsung, BMW, je sais pas quoi, dans les coins. Là, c'est... On est à poil, là, les gars. Eh bien, Antoine, tu l'as dit tout à l'heure, l'argent, c'est la pierre angulaire de plein de projets. J'ai bien fait de faire une intro de droite. Voilà, t'as bien fait. Donc, ce live, bah, écoutez, non, il n'est pas tant de droite que ça, ce live, puisqu'il est gratuit. Ah ! Ah ! Il est gratuit, mais attendez, c'est bien joli, tout ça, mais il faut quand même que nous, on paye derrière. Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bah, vous pouvez regarder sans payer, déjà, c'est une possibilité. Vous avez le droit. Mais si vous voulez nous aider gentiment ou pas gentiment, d'ailleurs, on a créé un U-Type. Alors, qu'est-ce que c'est le U-Type ? Vous pouvez nous jeter l'argent au visage. On le prendra quand même, il n'y a aucun problème. Je vais mettre sur notre écran. Alors, le U-Type, c'est un peu comme un chapeau, dans le monde d'avant, quand on faisait des spectacles. Je n'ose pas te mettre la main sur l'école, mais voilà. Donc, vous mettez un peu ce que vous voulez, et il se trouve que, comme pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a fait un peu le même système, mais je vous le réexplique pour si vous n'étiez pas là. Vous jouez aussi pour gagner des lots en fin d'émission. Alors, quels sont ces lots ? Pour un don de 2 euros minimum, vous pourrez gagner cet anneau. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est le vrai anneau. C'est le vrai. Le téléachat. Le vrai internet. Je suis à vous, avec le zoom lent, tu vois. 28 carats, tu sais. Et il y a 30% qui se déclenchent. Dans une heure, l'offre est terminée. Et alors, cet anneau, on va tous graver des petits mots de l'œil. Exactement. Alors non, il y a des inscriptions gravées, on ne vous le dédicacera pas. Mickaël a déjà dessiné un sexe à l'intérieur. Il a déjà mis son sexe, alors. Et c'est le ban. Voilà. Alors, pour le lot numéro 2, écoutez, vous aurez un coffret dédicacé par toute l'équipe du Seigneur des Anneaux. Alors, ça sera au choix du livre, pour ceux qui aiment se recueillir auprès d'un ouvrage. Se recueillir auprès d'un ouvrage. Des Blu-ray ou des DVD, comme vous le préférez, selon vos systèmes audio-vidéo. Et donc, ça, c'est pour un... Quoi ? Et donc, ça, c'est pour un don de 5 euros minimum, ce cadeau. Et pour le lot numéro 3, un don de 10 euros minimum, ce sera, regardez, mon assistante Sarah vous montre un magnifique Teddy, 2 heures de perdu, comme la dernière fois. Mickaël a déjà mis son sexe dedans, aussi. Voilà. Mais attendez, ça s'apparente à un jeu, à une tombola. Et on a fait les papiers. Allez, bah. Alors, on vous rappelle juste qu'il faut faire un don unique sur le YouTube. Attention à ne pas faire de don récurrent. Enfin, vous pouvez, mais en tout cas, pour le... Non, on le fait pas. Le faites pas, Sarah. Et donc, ça sera un tirage au sort à la fin de cette émission. Donc, vous avez du temps devant vous. Vous avez... Prenez le temps, faites-le. Voilà. Et on vous remercie. Et si vous pouvez pas donner, ou si vous... Bah, c'est pas grave. Vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Vous demandez à vos parents. Sarah, un trou, les gens. Non, parce que pour expliquer aux gens, parce que c'est vrai qu'on a aussi un Tipeee à côté, le Tipeee, il nous sert pour financer tout Fréquences Modernes, les autres podcasts, pour le matériel, etc. C'est vraiment que les gens, ils veulent qu'on parle du Seigneur des Anneaux. Et voilà. C'est toi, Antoine, qui a dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on le dise. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Non, j'ai rien dit. Bon, et bah voilà. Allez, c'est parti. Le film s'ouvre. Le film s'ouvre, alors, sur... Putain, un autre film. Non, mais c'est-à-dire... Non, mais attendez, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux s'ouvre sur un film. Non, mais ça dure 25 minutes, l'introduction. C'est très bien fait, parce que sinon, ça aurait rajouté trois heures de film. Et donc, il fallait une partie exposition. Moi, j'ai vraiment... Elle est plus courte, je crois, dans l'autre version, la version cinéma, l'introduction, on voit beaucoup moins le monde des... Ah non, mais là, c'est vraiment un documentaire arte, quoi. Moi, tout de suite, c'est les chiffres et les lettres. Il y a combien d'anneaux ? Pour qui ? Pour quelle communauté ? Non, c'est-à-dire qu'à ma gauche, nous avons sept anneaux chez les hommes. J'ai cinq anneaux chez les nains, j'ai trois anneaux chez les elfes. Moi, j'ai un gros projet avec ce début, c'est que ça parle en elfes, je pense. Et moi, à chaque fois que j'entends l'elfe, je pense à qui s'appelle Orio Kezak. J'arrive pas à me détacher de ça. Vraiment, j'ai un petit problème là-dessus. Donc, l'histoire, moi, je vous la fais courte. Sauron, le mec, tranquille, il se fait son anneau perso. C'est lui qui l'a fait, il a le droit de le mettre, arrêtez de le faire chier. Et en plus, il est sympa, il en offre aux autres. Alors, c'est pas lui, je crois. C'est pas lui qui les offre aux autres. Il y a des anneaux pour les autres et lui, il a envie de gouverner tout seul. Donc, il a dit, « Eh les gars, moi, je vais faire mon anneau, il sera plus puissant que les vôtres et allez tout vous faire fou ! » « Moi, je m'en fous, c'est son anneau, il fait ce qu'il veut. » « Moi, mon anneau, c'est le plus fort ! » Alors, il a fait un anneau super. Alors, cela dit, Sauron, il est par ailleurs complètement con parce que je sais pas si vous avez vu comment il perd l'anneau. Oui. Il est vraiment nul à chier. On lui coupe le doigt, alors. Oui, c'est ça. Il y a un coup d'épée sur ses doigts. Non, mais le mec, il est solo. Il met un coup de marteau, il balance aux 50 mecs, il est face aux derniers. Il y a une guerre. Non, attends, Sauron, Sauron, c'est le méchant le plus pété de l'histoire. Il est vraiment débit. Il arrive bédute une, il a son anneau là-hors, à la limite, il a lumineux. Il est là, il est là. Coucou. J'avoue qu'il a une très grosse armure et qu'il le porte bien au-dessus. Comme il est tout en noir. À sa place, je n'aurais pas fait un anneau, j'aurais fait un slip, tu vois, un truc vraiment difficile. Il a enlevé, tu vois. Un slip qu'on les gouvernait tous. Moi, je dois avouer que j'étais très déçue que cette bataille ne soit pas sous-marine vu qu'on m'y avait annoncé des orques. Magnifique, magnifique. Bon alors, c'était ma deuxième autre blague. En tout cas, en tout cas, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de guerres. Il y a une énorme guerre. Beaucoup, beaucoup de guerres. Il se fait couper l'anneau, ce qui fait que, comme son esprit est lié à l'anneau, il disparaît pour un bon moment. Sauf qu'il faudrait détruire l'anneau en plus. Et là, le mec qui l'a récupéré, il dure. Ça peut servir pour plus tard. Je vais le garder. Là, il est un peu dead dans le space, on va dire, mais il va réapparaître en tant que gros œil, gros œil rouge. Sa forme physique, sa forme physique. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, ce n'est pas possible. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a quand même une singularité, c'est que, quand tu as l'anneau, souvent, tu meurs comme un con. Sauron, il meurt comme un con. Isildur, il prend l'anneau, il meurt vraiment comme un con. Pardonnez-moi. Oui, mais alors, lui, Isildur, il meurt comme un con parce que l'anneau décide qu'il ne veut pas rester avec lui parce que l'anneau a sa volonté propre. Après, l'anneau, il n'est pas facile à gérer, il est en pleine crise d'ado. Ce que j'adore, c'est que l'anneau, il a une volonté propre. Donc, sur Sauron, il est sur le mec le plus puissant du monde. Il dit, vas-y, je vais couper le doigt, attaque, je vais changer de Manos. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Je suis d'accord. Il est sur Isildur, le roi des hommes, il fait, je vais le laisser dans la merde et tout. Par contre, quand il est sur Gollum, malaise 2000, le mec tout seul, il fait, je vais rester 60 ans. Pardon, il est un peu con l'anneau. j'aurais bien aimé voir une petite version avec quelqu'un qui redessine des yeux avec des expressions sur l'anneau. Je veux rester avec lui, je veux partir, laissez-moi. Il devait avoir une tête animée sur l'anneau, c'était très mal fait. Globalement, je ne sais pas, ce que je comprends à tout ça, c'est que l'anneau ne veut pas être dans les mains le roi des hommes, il veut de la puissance, etc. Et l'anneau, il n'a pas envie de l'aider de lui, il a envie d'être avec une petite créature un peu nullose qui est Gollum, qui ne veut rien faire de plus en attendant que ce roi revienne. c'est peut-être aussi qu'il a pensé à la retraite, que c'est aussi reposant d'être avec une petite créature grise comme ça. J'espère que tu gagnes des points de retraite quand tu es sur Gollum. C'est peut-être comme un animal domestique abandonné, en fait, il attend le retour de son maître. Et c'est exactement ça, il endort un peu le bail pour le retrouver plus tard. Et il aurait pu être à la SPA des anneaux. Il finit par abandonner Gollum pour se retrouver dans les mains d'un petit hobbit, Bilbo ou Bilbon selon les traductions. Oui, je suis un peu spécialiste, je l'ignore, décidément. si le u-tip qui par ailleurs me signale dans l'oreillette rame complètement, étalé un peu, faites plus tard, vous en avez temps. S'il dépasse une certaine somme, Sarah s'est engagée à apprendre l'elfique. Oui, 80 000 euros. Et t'en prendras 60 à mon avis. Exactement, j'en prends 60. Non, voilà, et donc comme c'est un être très gentil, en fait, l'anneau il est un peu perdu parce que l'anneau il pervertit un peu les gens et quand t'es trop gentil, l'anneau il perd son poids. Et il font son petit cœur d'anneau. Il fait son petit cœur d'anneau. Alors ça ne suffisait pas de se taper un flashback qui dure le temps d'un film. Oui. L'enchaînement direct, c'est un documentaire sur les hobbits. Non mais c'est trop drôle, c'est vraiment un truc. Et globalement, qu'est-ce que c'est qu'un hobbit ? C'est un paysan irlandais, alcoolo et petit. Voilà, c'est ça, il aime la Boostify. Dans les années 40. Alors ça pour le coup, pour avoir essayé de lire le livre quand j'étais plus jeune, c'est assez cohérent avec le livre parce que moi je me suis arrêtée à la 34ème page sur les pieds des hobbits. Donc c'est très précis. Il paraît que le roman, il y a toute la première partie qui est très longue et hyper détaillée et qui est assez dure avant de rentrer dans l'action. expliquer que les hobbits sont très 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 gentils, qu'ils aiment les choses simples et que vraiment ce qui va leur arriver, c'est la galère. Et à la fin, c'est vraiment moins détaillé. Le troisième livre fait une quinzaine de pages. Là, ils vont à la montagne, le géant brille, il y a une baston. il ne l'a pas fini, il finit avec un dessin. Le piet, c'est les notes dans deux heures de perdue, t'as 30 pages sur le début et puis après. Et alors, anecdote, parce qu'on découvre Hobbitbourg et il se trouve Hobbitbourg. Waouh, il s'est fait chier pour les noms. Parce que pareil, les trucs des elfes, c'est genre la langue elfe, c'est l'elf-langue ou un truc comme ça. Oh les gars, il faut aussi un peu quoi. Et alors, pour que ça soit vraiment très très beau et très naturel, ils avaient planté les potagers, les plantes, les arbres et tout ça un an avant le tournage. Et ça, c'est de l'implication, ça c'est de la passion. Il fait comme ça que ça marche. On n'avait pas toute la 3D à l'époque, il fallait faire ça à la main. On commence à rencontrer un peu nos personnages, donc Bilbo qui écrit son bouquin, donc c'est lui qui nous raconte la petite vie des Hobbits. Et puis on va croiser enfin notre héros, Frodon, qui va croiser Gandalf, qui fait notre premier ralenti. Frodon ! Non mais, ce plan, ils sont très calins aussi. Mais c'est hallucinant, je fais. Non mais attendez, c'est AB Productions, le premier plan qu'on filme, c'est genre, Gandalf ! Gandalf, il fait, oui ! Attendez, mais c'est produit laitier là ! Les mecs, ils se claquent un plan regard et je fais, ah mais c'était au bordel, ça s'est inspiré de ça ! Et comme son film, il commence par un film, ensuite un documentaire et un plan regard 20 minutes, je fais, putain les gars, ça fait 40 minutes que je suis devant la télé là ! Et il ne se passe rien ! Oh, j'ai, I feel you ! Je ne te répondrai même pas. Après, après le sourire de Frodon, il faut en profiter puisqu'il va faire la gueule pendant 8h30. En même temps, vous avez vu ce qui va lui arriver, Pechard ? Oui, il n'est pas facile la vie de Hobbit. Et pour le coup, Elijah Wood, à la base, le réalisateur Peter Jackson voulait des acteurs anglais et Elijah Wood avait envoyé sa démo sur une cassette où il s'était lui-même déguisé en Hobbit et où il courait dans les plaines aux Etats-Unis. Du coup, Peter Jackson a été convaincu au ralenti avec la musique de la petite maison dans la prairie. Il a surtout dit, je ne sais pas qui c'est lui, mais ce qu'il prend, je le veux là. Tu l'amènes sur tournage. Le mec, il est arrivé, il a des yeux de Hobbit. Je vous ai vu, mais ses yeux, putain, ils font 9 km². Il a des yeux fantastiques, le gamin. Moi, j'aime bien ça. Donc, il y a toute cette bande de Massive, là, qui sont là pour l'anniversaire de son pote. Voilà, fêter l'anniversaire des 111 ans de Bilbo. Moi, je kiffe parce que le film nous met tout de suite dans l'ambiance. Les mecs, Gandalf et Bilbo, ils sont genre, ça fait longtemps, mon ami, viens, on va s'envoyer une méga douille devant ma maison. C'est clair. Il commence déjà à taper le banc, je fais, ah yes. Je sens que dans ce film, j'ai envie d'être défoncé, là. Il est un peu dépressif, le Bilbo, là. Ah bah, Bilbo, en même temps, ça va pas trop, on sent qu'il y a un truc qui va pas. De toute façon, l'anneau a jamais eu un effet très positif sur la personne qui le porte. C'est-à-dire que Gollum, en 500 ans, il a même pas appris l'hygiène corporelle. Tu t'imagines bien que Bilbo, il fait une petite dep. Il a besoin, tu sens qu'il prépare un coup, mais tu sais pas encore quoi. Alors, Gandalf éclate tout le monde à la fête. Le mec est venu avec des armes à feu, c'est-à-dire, on est vraiment sur un type plutôt dangereux. La fête est quand même le repère des circassiens en ZAD, quoi. C'est vraiment des circassiens, exactement ça. Eux, quand ils voient arriver Gandalf, ils font « Ouh, il a dû amener des produits, lui ! » Tout le monde est chaud. Et ce qu'il a, il a pas que des feux d'artifice dans sa carriolant, le Gandalf. Je dirais qu'il fait que ça part, tu sais, Gandalf, il est un peu plus grand que tout le monde, il part en techno-viking, c'est ultra-dash devant tout le monde. Cela dit, Gandalf, ça doit être l'enfer pour lui, parce que tu le vois dans la maison de Bilbo, etc., il se cogne partout. J'ai une pensée pour Mickaël, je vais se poser la question comme Mickaël, comment il fait caca, déjà ? Les toilettes, ça doit être l'enfer. Je suis désolée, mais moi aussi, je me suis posé la question comment tu peux aller aux toilettes quand tu es Gandalf dans la maison de Bilbo ? Il va dans la forêt. Dans la forêt. Tu vas chez Grond, tu vas chez Grond, vu comment il est stone, il doit boiter ce chien dessus, de toute façon. Moi, j'avoue, la fête, ça me manque tellement que là, même la fête avec les Hobbits et tout, qui font n'importe quoi, j'ai pas envie d'y aller. Prends-moi Antoine, ça va l'air sympa, ça a l'air d'être Disneyland, il y a des feux d'artifice et tout. Mais alors, moi, je me suicide à cette fête, vraiment. Oui, je te suicide à l'alcool, Antoine, tout le monde le fait. Alors, bon, en tout cas, Bilbo, lui, il est devant tout le monde, ça le fait vraiment un chiffre, tu sais quoi, bam, je mets l'anneau, je me casse. Il a invité 400 personnes, il se barre au bout de 20 minutes. Alors, l'anneau, il a deux propriétés. Il fait une petite David Copperfield, quand même. La première, c'est qu'il te rend invisible, donc ça, c'est plutôt stylé. Quand tu le mets. La deuxième, c'est que tu tapes un trip de l'espace. C'est-à-dire, tu vois un morail blanc, tout s'arrête, c'est là, oulala, faut pas que je mette ça trop longtemps, moi. C'est instant LSD, quoi. Alors, lui, par contre, il a pas les bad trips Soron, quand il met l'anneau. Juste, il a les bad trips David Copperfield, je rentre chez moi. Il n'est pas encore réveillé, en fait, je crois. Il n'est pas encore complètement réveillé Soron, donc il ne le voit pas. C'est vrai que c'est une coïncidence un petit peu bien arrangeante. Ouais, ça le fait pas mal. là, Bilbon se barre, s'en va pour sa propre aventure. Là, moi, je suis très content que la caméra ne reste pas sur Bilbon, parce que, déjà, ça ne m'intéresse pas trop, mais alors, l'aventure spécifique de Bilbon, j'en veux pas. Ils ont fait trois films après. On sait ce que ça donne. Et donc, il se barre sans dire au revoir à Frodon, ce que je trouve pas très faire, moi, personnellement, pas très faire. pas faire du tout, surtout qu'il est hyper attaché à lui, ils sont hyper proches. Qu'est-ce que c'est que ça ? La famille, c'est pas ça, enfin. Il lui laisse tout. La famille fait un peu ça, Julie, tu sais. Et là, là, je kiffe, parce que Gandalf, même Gandalf, le plus grand france-car de l'univers, il voit l'anneau, il fait, il touche, il fait, oh non, vas-y, je touche pas à ça. Même là, il a fait, non, si je commence à taper l'anneau, je vais pas redescendre. Et vous allez voir que le délicieux petit, les petits selfies, les petits selfies, bon rattrapage, merci Sarah. Comment, comment vont nos selfies ? Comment se passe le chat ? Quels sont les problèmes techniques ? Est-ce que ça ne marche plus depuis 20 minutes ? Mais il n'y a plus aucun problème technique. On a tout géré, j'ai un peu d'idées, c'était bon, c'est réglé. On ne vous entend pas. Vas-y, on les entend. Je m'entendais ? mais c'était une blague. On vous écoute, on vous écoute avec énormément d'attention, on voit que vous vous posez les bonnes questions sur le film, et ça, ça nous fait plaisir. On voulait aussi te dire, Sarah, qu'ils sont très forts en calcul, les viewers, parce qu'ils ont dit, on est 4000, il faut 80 000 euros pour que Sarah apprenne le chiffre, 20 balles par personne. Donc là, on est en train de tout exploser. donc je pense que tu peux réserver un stage intensif. Et sinon, je vais laisser Mickaël nous proposer peut-être un petit sondage déjà ? Par contre, j'aimerais juste attirer l'attention sur Ève, qui est une vraie elfe. On ne vous l'avait pas dit, mais elle est magnifique. Regardez-la. Elle est moenne. Alors que les deux autres, ce n'est pas terrible. Je ne comprends pas pourquoi. Mais oui, mais attendez, il y a un Dolby au milieu. Le Dolby a essayé de mettre une petite tiare pour faire semblant, mais on voit bien, elle est acteur d'un Dolby. Bon, alors, est-ce que c'est l'heure du sondage ? Ouais, on a préparé un petit sondage pour vous. Enfin, Mickaël vous a préparé un petit sondage ? Non, parce que vous avez soulevé quand même des questions intéressantes. c'est parti. Je pense que c'est sur les water chez Bilbo. Vous ne voulez pas le dire ? Allez, lis les questions. Oh, mais non. Ève, elle ne vient pas du Québec, elle vient des lèvres gris. Je sens que Ève et la technologie. Je vais rappeler Didier. Attendez, je vais rappeler Didier. Oh, bah non, désolé, il va falloir attendre un petit peu pour avoir le sondage, mais Mickaël, tu peux déjà nous parler du sondage. Tu peux déjà nous dire ce que ça va être ? On va poser une question intéressante quand même. C'est où Gandalf fait-il caca ? Alors, est-ce que c'est dans les WC de Hobbit ? Mais effectivement, il faut avoir une petite envie. Est-ce que c'est dans la forêt ? Est-ce qu'il fait disparaître son caca ? Il est magicien. Mais non, c'est ça la vraie question, Mickaël. C'est la question qu'on vous prépare. Ou alors, est-ce qu'il est constipé aussi ? Mais attendez, nous, on réagit à ce que vous dites, mais aussi à ce que les gens disent dans le chat, et les gens ont énormément réagi à cette question. Donc on voudrait qu'ils puissent s'exprimer, on voudrait que le peuple puisse voter. Je suis content que ça prenne autant de temps. Le problème technique est parfaitement synchronisé. Peut-être que tu veux que je te redonne mon avis sur le film ? Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va peut-être envoyer l'extrait ? Et on fera le sondage caca après ? On fera le sondage caca plus tard. Alors, et notre ami Frodo, rencontre son ami Gandalf. On fera le sondage caca plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On accueille bien sûr Mickaël On accueille Anne Et on accueille Léa Bonsoir tout le monde Et on va commencer les avis par Mickaël Non Alors figurez-vous que je n'avais jamais vu Le Seigneur des Anneaux Ça c'est pas normal Je te jure j'avais jamais vu C'est sorti en 2000 Jamais entendu parler Il paraît que c'est le film le plus connu Après Puik Puik Et donc du coup J'avais jamais vu ce film Et en 2001 J'étais Moi je pensais que j'étais un peu vieux Pour ce genre d'univers Ah oui 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 Si c'est vrai Moi j'étais déjà Je regardais Romère Je regardais Truffaut A l'époque A l'époque je lisais déjà des livres En parlant de livres T'en as pas à lire C'est un méga private joke C'est vraiment un truc C'est une private joke Ah bon ? C'est pas à propos de Dragon Ball Ou tu connais rien à l'univers ? Je vous emmerde Alors Mickaël Ton avis ? Parce que pour l'instant Il s'est rien passé J'ai le droit de parler ou pas ? Non Alors du coup Bon c'est un film Ça m'a un peu fait chier Faut quand même le dire Ah oui c'est normal Je suis pas fan De genre d'univers Même à l'époque Je regardais Star Wars J'aimais bien Mais j'étais pas un dingo Donc j'avoue Que le film est plutôt intéressant Sur le plan cinéma C'est pas un film loupé Je trouve ça plutôt pas mal Il y a les parties prises Qui sont intéressantes Mais après moi Trois heures c'est trop long Et je suis pas très bien rentré dedans En fait Pas très bien rentré dedans Je kifferais Qu'est-ce que t'as essayé faire exactement ? Les cahiers du cinéma titre Pas très bien rentré dedans Ça c'est C'est très brécié Ève Oui T'es rentrée dedans toi Moi je suis vraiment rentrée dedans Je l'ai beaucoup aimé Voilà Je le vois à chaque deux ans Ce film Je vois toute la trilogie Et ce qui est merveilleux C'est que je m'en rappelle jamais C'est merveilleux C'est un petit peu inquiétant Je sais pas Je sais pas Mais à chaque fois Je suis emportée dans cet univers absolument magnifique Voilà La musique dingue Je l'aime ce film Je l'aime Voilà je vais le défendre corps et âme C'est beau Mais c'est pas un combat Il s'agit pas de défendre ou de détruire le film Léa Il faut toujours être prêt Il est d'un côté dans la boue Ève et de l'autre côté Léa Ça se passe ce soir Je vais commencer par un disclaimer Déjà Sachez que si vous aimez ce film J'ai un profond respect pour vous Déjà je voudrais que tout soit clair Ensuite il faut comprendre que Je n'ai pas grandi avec le Seigneur des Anneaux Je ne suis pas attachée à cet univers Donc c'est très compliqué pour moi Donc t'as pas rentré dedans Je suis pas très bien rentré dedans Non mais parce que 1h30 de mise en place quand t'adores C'est cool T'as payé pour ça Mais moi J'ai des trucs à faire en fait J'ai pas le time Et en fait sachez que J'ai quand même très bien J'ai très bien fait mon travail Je l'ai vu deux fois Une fois à vitesse normale Et une fois à vitesse 1.5 Et bien sachez que la vitesse 1.5 Est en fait la vitesse de défilement Normal du film Donc non il y a trop de ralentis Moi des mecs en rando Qui font griller des saucisses Pendant trois heures C'est pas possible Et alors là où il me tue C'est quand ils se mettent à parler Elf Alors là mais je suis Ça m'achève Donc en fait Je suis désolée Mais moi le Seigneur des Anneaux J'y arrive pas du tout Mais je vous aime tous Vu comment les gens Ils étaient chauds sur le tchat Je vais me faire défoncer Mais je vous aime quand même beaucoup Alors on m'annonce Que tes pneus de bagnole Sont des pneus de bagnole Tu l'es virée Apparemment Alors Rens-rentrons Dans cet univers On m'annonce Dans l'oreillette Que les sondages remarcent Mais tant pis Tant pis pour le caractère C'est une bonne nouvelle Après C'est une bonne nouvelle Ils peuvent toujours le faire entre eux Nous on le verra pas Oui c'est vrai Vous pouvez le faire Allez-y Allez-y On aura la réponse tout à l'heure Nous voilà Rerentrons dans cet univers Avec cette forêt Vous avez vu quand même La DA sans déconner Est-ce qu'on applaudit pas Déjà copains du web Bravo copains du web Alors Chez les méchants Chez les méchants Généralement il fait nuit Je sais pas qui c'est l'architecte Mais c'est toujours le même J'ai pensé te mettre des fleurs Et des fenêtres Non 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 Mets du feu Mets du feu Mets du feu Et là Là il y a les 4 mecs de la BAC En cheval Qui partent Alors ils sont pas 4 Ils sont 9 Mais Le Mordor reprend de l'activité Tout me fait rire pardon Donc là les BAC eux Ils arrivent à la comté Ils sont pas bavards C'est Brassard Orange On commence à secouer un peu Les Bolbits Les Bolbits Les lutins Ouais 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 On les secoue pas mal Non mais Non mais Donc oui Il y a les cavaliers qui partent Et à côté Chez Frodon et ses copains On continue à faire la teuf Globalement Oui mais Il se dit qu'il y a des gens Un petit peu louches Qui traînent dans la comté Quand même C'est vrai Gandalf Met l'anneau dans le feu Et nous raconte La légende de l'anneau Pour la 40ème fois Depuis le début du film Il se passe un truc marrant C'est qu'effectivement Il se rend compte Gandalf Qu'il y avait des inscriptions Sur l'anneau Donc il dit Bon moi je vais le foutre dans le feu Pour voir ce que disent Ces putains l'inscription Donc il met le truc dans le feu Après il dit à Il dit à Frodon Bah prends c'est pas chaud Et en fait Ça aurait été marrant Qu'il y a un truc qui apparaît C'est marqué C'est marqué quoi Frodon Made in Taiwan Moi ce qui m'a fait marrer Dans cette scène C'est qu'il refait l'histoire Et il dit il a Sauron En fait il est toujours vivant Il a reconstruit son château Mais les gars Le truc il fait 80 mètres de haut Vous l'avez pas vu En fait le château Avant vous avez remarqué Que maintenant Puis ça a dû prendre longtemps Pour le construire quand même Puis il faut des ouvriers Est-ce qu'il a eu son permis De construire Enfin il y a une administration Qui a autorisé ce truc Ce serait marrant Qu'il soit dans un vieux préfabriqué En fait moi ça J'avais pas compris Quand j'avais vu les premières fois En fait surtout Ce qu'on comprend C'est que cet anneau Gandalf savait qu'il était important Mais il savait pas Que c'était l'anneau unique Celui de Sauron Et là il se dit Putain il est encore plus important Que ce qu'on croyait Pardon mais Le mec des elfes Qui était là il y a 3000 ans Qui est visiblement encore en vie Qui est visiblement L'échelle des elfes Et qui visiblement connait Gandalf Et connait la légende Il l'a pas dit avant Il l'a pas dit Tu sais l'anneau Qui a le petit holbit Trop facile à récupérer Il le sait pas non plus Il savait pas Bah non Bah dis donc C'est bien ficelé votre truc Là moi ce que je kiffe C'est que En gros Gandalf il fait Là tu vois l'anneau Ton oncle il t'a légué Il y a juste le mec Le plus puissant du monde Ultra vénère Qui va le récupérer Qui a envoyé la bac A tes trousses Donc c'est toi Qui va t'en occuper Toi tu veux pas le faire A la rire Si tu veux le faire chier Tu couples aux choses De son préfabriqué Mais en même temps Non mais on comprend Pourquoi Faire aller chier chez les hobbits Ça comment trigger Mickaël Moi ce que j'adore C'est que Frodo Il le regarde Il fait Bah non je suis pas trop chaud Gandalf fait Si 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 C'est ta destinée Et il fait Mais toi tu veux pas le faire Non non Je fais tout Bah non parce que Gandalf Gandalf peut être corrompu C'est ce qu'on devine aussi C'est que l'anneau tente Tout le monde Tout le monde a envie De se le procurer Ouais enfin Tout le monde se refile quand même Globalement la patate chaude Bah sauf Non non mais C'est vrai Mais Frodo lui Les hobbits Ils sont pas trop mis à la tentation C'est ce qu'on apprend Au pouvoir Parce que dans hobbits Y'a Oh pardon D'ailleurs les hobbits Ont des grands pieds Mais les hauts pieds Ils ont quoi ? Oh elle est tellement préparée Celle-là J'ai pas compris moi J'ai pensé tout à l'heure Attends moi j'ai pas compris Mickaël Si les hobbits ont des grands pieds Les hauts pieds ont des grands quoi ? Il fallait la récupérer Les deux seuls J'espère qu'on avait le plan serré Sur mon regard Mélusé Moi ce que j'aime beaucoup C'est que Gandalf il fait Ça va être une quête Extrêmement terrible T'as la bac au cul C'est archi chaud Mais je vais pas venir avec toi J'ai d'autres trucs à faire Et c'est surtout que Frodo il est prêt en 10 secondes Moi on me dit Meuf faut que tu partes à l'aventure Je suis là Ok putain c'est chaud Alors qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise Faut que je fasse une Il faut que je fasse des checks Et tout Et Frodo il fait Ah ok Bon bah voilà Là j'ai mon sac à doux J'ai ma petite cape On s'en va Allez boum 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 C'est quand même très rapide Il s'en va comment ? Ouais il est hyper rapide Boum 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 Il a son petit baluchon Vous allez voir qu'il va y avoir Un autre départ dans le film Et ça va être un peu plus long Ça va être un film entier Et qui l'accompagne ? Sam Sam Qui écoute à la fenêtre Son ami de toujours Son compagnon de coeur Là je sais pas Sam Sam Je regarde Léa Et Sarah Ça vous a pas touché Cette amitié de Bolbit Où à chaque fois Elle se regarde Avec des ralentis Des regards en mode Hum mon ami Bah non mais je te dis que moi encore J'ai mon cours de yoga qui commence Donc en fait j'ai vraiment pas le temps Non alors Non plus en fait J'ai pas le temps pour les plans de regard Et tout No time for the suit No time for the suit Moi ça me touche leur amitié Mais seulement quand elle est pas au ralenti Et franchement Je sais qu'on parle pas du 3 Mais dans le 3 La scène de fin de ralenti Où ils se retrouvent tous Elle est mais franchement Parfois je la regarde Quand je suis down Parce que ça me fait tellement rigoler Que ça me remette de l'oeuvre Mais ça en 1-5 Je te jure qu'ils se sont trompés Quand ils ont sorti le truc C'est du 1-5 Il y a un truc qui me surprend moi C'est que dans leur amitié Sam il l'appelle M. Frodon Ouais c'est un peu une amitié d'esclave Non parce que c'est son jardinier Ah ouais Je crois Mais comment tu connais cette backstory ? Bah parce qu'en fait moi Même les trucs que j'aime pas J'ai besoin un peu d'essayer de comprendre Ah c'est beau Genre là Avant de venir ici J'ai relu toute l'histoire du 2 et du 3 Pour être sûre d'avoir un peu Elle fait bien le boule Il est habillé tout en verre Avec un truc Un sucre de Katelyn dans le dos Il a une fourche Il a une fourche Non mais pas si de gauche comme ça Les Hobbits finalement Non mais attends Je vais prendre mon jardinier Si ça se trouve Je dis une énorme connerie Et là je suis en train de me faire défoncer dans le chat Je m'écoute C'est le cas Oh mais c'est pas grave Sam Goku vient de Namek La planète de son frère Alors Alors Seul fils c'est barbecue Gandalf va voir Saruman Pas cool Saruman Alors Ça fait rigoler parce que Saruman C'était un surnom de Sarah Pendant un moment Ça vient de là en fait Bah oui je sais j'imagine Moi aussi ça me fait rigoler C'est moi Saruman Chez Saruman c'est Art Deco Mais tu sens que c'est un squat Quand même Saruman Tu sais pas ce qu'il tape Mais waouh Ok donc il sait que Gandalf Quand il y va il fait J'aime pas aller chez Saruman Parce qu'il arrive à me kéblo On se met sur son toit Il te sait Il se met un peu sur la gueule au début Et après il va se défoncer chez lui C'est marrant parce que c'est un peu Baston à l'épadre quand même Parce qu'ils sont pas tous les mêmes Mais c'est tellement une baston vieux Ah mon Dieu C'est exactement ça En plus ça m'embrouille Il lui fait faire une coupole J'ai trouvé ça stylé Moi j'ai aïe 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 le dos Dans mes notes Ça m'a fait mal Bah oui les pauvres vieux Donc Saruman en fait globalement Il a pété un petit câble Il s'est rallié à Sauron Alors que Gandalf allait chercher de l'aide Et en fait Saruman il est complètement passé Du côté obscur de la force Et là Gandalf va pas mal ramasser dans la baston Globalement il va perdre dans un premier temps Ouais Comme dirait Antoine 6-0 6-0 6-0 6-1 à la limite C'est ce qu'au début il a fait faire un petit tour Mais 6-0 6-0 C'est perdu Là alors là bon Les Hobbits ils partent en voyage Ils rencontrent leurs deux potes Mary et Pipin Ah Simon & Garfunkel Et là ils partent Donc là il y a les cavaliers de l'apocalypse qui passent Ah oui Là c'est un point très important Je voulais le faire plus tard Mais je vais le faire tout de suite Ces mecs là les cavaliers Putain Et Sauron il a pas envoyé les couteaux les plus aiguisés du tiroir Les mecs ils sont à chier Non mais parce qu'en fait c'est censé faire hyper peur Mais ils sont nufs J'ai vu que le mec il descendait pour pisser D'ailleurs il y a un truc qui m'a fait hurler de rire C'est qu'on voit passer il nous connait pas Il y a un truc qui m'a fait hurler Il y a des trucs qui sont planqués sous l'arbre au niveau des racines Et puis à un moment il commence à y avoir des bestioles qui sortent Il y en a qui a une araignée Et puis tu vois un espèce de gros millepattes dégueu Et juste derrière le plan du millepattes Tu vois Frenon qui est comme ça Putain il se fait sucer par millepattes Non mais Michael Non mais c'est vrai que son visage Parfois Moi j'ai pensé Eve ne l'encourage pas Enfin s'il te plaît Si on peut même plus compter sur toi Je sais pas ce que je vais faire On va arrêter là Michael c'est non On apprendra par la suite Que ses neuf cavaliers sont les neuf hommes Qui avaient eu des anneaux au tout départ Et ça les a complètement Non mais attendez Il a craché Tous en près de vous Tous les plexis Ah il est en train de cracher sur le plexi Par chance qu'on a le plexi Parce que A vomi sur les plexis Ah oui Sur la pluie Non mais on est content que tu sois là cette fois aussi Que tu sois là en plus Alors il faut savoir que les plexis ont été mis pour ça C'est parce que je crache C'est un jet C'est un jet de lumière Vomissage sur le plexis On en est là On en est là Il y a un truc Bon ces cavaliers Je vous le dis c'est Anne-Franck C'est à dire Les mecs Ils voient rien Ils entendent rien Ils sentent rien Les mecs Je n'ai pas compris Ah non je confonds avec Karen Caler Je suis con Pardon je suis confondu Alors Les mecs Attendez Il y a les ball beats Ça ça fait pas rien Il n'y a pas les références Les ball beats Je vous le dis Ça doit fouetter à 100 mètres Le chavaguer il descend Il est au dessus de la racine Il fait Et en plus Il y a un plan Où on entend le mec Il fait Et je fais Qu'est-ce qu'il fait là Il se repoudle le dé Parce que les mecs Ils sont en bas Tu dois les sentir Mais au bout du chemin Tu vois Et là il fait Non c'est bon Il n'y a rien Attendez Mais Sauron Il a envoyé quoi En tout cas Ils arrivent à s'enfuir Ils vont prendre un petit bateau Pour se rendre dans le petit village Petit bateau Avec une pédale Avec une pédale au cana C'est ça Il pédale Est-ce que Elle t'as noté le nom de l'auberge Oui Alors je l'aime beaucoup Cette auberge Elle s'appelle Le poney fringant Un poney Je trouve ça beau C'est globalement Un PMU d'Irland C'est exactement ça Je ne sais pas si c'était C'était le vieux Léon même Et à l'auberge Ils sont tellement petits C'est tellement bien fait Ils devaient retrouver Gandalf Et Gandalf n'est pas là Parce qu'il a eu un petit Un petit contre-temps Comme on l'a vu Et il y a un mec Chelou Au fond du bar Tu sais Vraiment Un sable pervers Qui aime bien Tellement Qui les regarde bizarrement Moi ce que je kiffe C'est Vous ne savez pas où il est Gandalf Non non De la fois qu'on a entendu parler Il était avec Saruman en after Donc à mon avis Il n'était pas vrai De voir ton poteau Gandalf Donc c'est le rôdeur Qui s'appelle Grandpa Mais moi j'étais sûre Qu'on l'appelait Grandpa Je ne comprenais rien En fait Même si je l'ai vu Plusieurs fois Je me disais Mais ce n'est pas leur grand-père En tout cas C'est vraiment Grandpa Je me disais Mais non Mais ça ne peut pas être ça C'est Grandpa Gandalf avait bien dit Quand même à Frodon Maintenant tu ne peux plus Porter ton nom Tu vas t'appeler Stomy Buxy Stomy Buxy C'est génial Finalement Les deux copains au bite Qui sont complètement débiles Pardon mais c'est quand même Des boulets Ils vont tout faire foirer A chaque fois Ils vont balancer le nom C'est un peu une boupille Dans le film En disant Ah Saké Mais oui oui C'est lui là-bas Et alors Or il est recherché Dans toute la comté L'anneau de Sauron Ouais C'est à gauche C'est le comté Heureusement Heureusement Le monsieur Grandpa Faut pas là Il va leur dire Il va dire Attention là Vous êtes trop voyants Suivez-moi Et je vais vous raconter l'histoire Ils ont vachement de bol Parce qu'il connait déjà Toute l'histoire Et il sait que c'est important De protéger Frodo Frodo il va faire un move Vraiment beaucoup plus dur Que le bilboquet Il va tomber en arrière En faisant tourner l'anneau Et paf Attention sur le doigt Alors mon gars T'arrives à la faire Celle-là bravo Bon alors là c'est Bon Giro Brassard Orange Les autres ils débarquent au village Eux ils sont chauds Ils sont pas content Et là Mais ils sont chauds Et en même temps Ils sont débiles Ils vont aller poignarder Des oreillers Mais dans une mise en scène Pas possible D'ailleurs on comprend pas du tout Comment ils ont réussi A faire diversion Et à faire qu'ils aillent Dans cette chambre en particulier Alors qu'ils sont planqués Dans une autre chambre C'est ultra facile A mon avis ils sont Dans une autre auberge Moi c'est ça que j'ai dit Oui mais bon Ça paraît un peu facile quand même Est-ce qu'ils sont allés planter Tous les oreillers De toutes les auberges Bon bref Nouveaux potes Puisque maintenant Rando party C'est le deuxième jour de trek Donc c'est bien Les sacs sont un petit peu moins lourds Par contre on a un col A passer vers 13h Et ils ont faim Ils ont passé à manger Les petits hobbits Dans leur sac à dos Et à raccordes Là au début C'était de la rendre Troquilou entre couteaux On fait griller les saucisses La bière Et maintenant Carragorn C'est en mode On s'arrête pas là Allez on avance On s'arrêtera pas Avant la nuit Lui il est relou Parce qu'il est un peu En développement personnel Allez les gars On y va On reste motivés C'est ton pas trop long En rando Qui a décidé Qu'il allait atteindre Des objectifs Plus tard c'est trop tard On a dit qu'on faisait 10 par jour les gars Allez on y va Talon fest C'est Benoît Poulvorde Dans les rando Et là moi Il y a un truc Que j'ai vraiment 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 Pas kiffé Avec Carragorn C'est que non seulement Il te pète le cul Pendant toute la rando Le soir quand tu peux Enfin pioncer Tout le monde dort Le mec il est là Il fait Chante Quoi t'es sérieux Tu chantes là Il a en fait Je dors bien mec En fait ferme ta gueule Il chante son amour Est-ce que tu peux Plus relou Mec on essaye de dormir Le mec se met à chanter S'il te plaît Oui bah préparation Il chante l'histoire D'une elfe Qui a aimé un homme Et qui a choisi De renoncer à son immortalité C'est beau C'est beau Grand amour C'est marron Qui chante Genre du Céline Dion Très mal Alors cut Saruman Bon alors lui Saruman Légère descente Je sais pas si on vit Un peu fatigué Mais alors Gandalf Lui il redescend pas Alors là lui Il est sur les toits Je sais pas ce qui lui a filé Mais ça part En tout cas Sauron demande à Saruman De lui reconstruire une armée Et donc là On voit Il y a toute l'activité Qui repart C'est bien Ça crée l'emploi Et c'est important Mais je me demandais Justement pendant tout le truc Mais est-ce que Quand tu es orque Quel type de protection Tu as de l'état Quel type de rémunération Ils ont des très bonnes retraites Parce qu'ils sont très très motivés Quand même Les orques Moi ce que je kiffe C'est que Pour le coup C'est dans la scène d'après Mais c'est le côté Tu vois Ça coupe les arbres Mais moi je suis désolé Mais du côté Du côté de Saruman Ça bosse Non mais c'est vrai Mais Saruman Il fait tourner l'entreprise locale On coupe les arbres On construit des trucs Ce qui est trop marrant C'est qu'il fait une visite de l'usine Tu sais Comme un ministre Alors là Ça monsieur Saruman C'est là Ça c'est le gros chaud Là d'accord Ok Là vous allez assister À la naissance d'un orque Monsieur Saruman Ok alors on y va Pourquoi il coupe tous les arbres Moi j'ai pas bien compris ça Pour construire des cabanes Pour faire des placards C'est un grand confo Bon alors Les petits bolbites là Ils dorment avec machin Évidemment il y a les cavaliers De l'apocalypse Mais pourquoi ? Pourquoi ils viennent ? Ils sont hyper sensibles Parce qu'ils sont débiles Et qu'ils ont trop la dalle Et donc ils se font griver des saucisses Et évidemment Il y a du feu au milieu de la nuit Et bah les Nazgûles Je sais pas quoi Ça débarque Mais ils se ramènent à une vitesse Mais qui est vraiment C'est hallucinant ce truc Vraiment Je sais pas comment ils font Et alors attendez 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 Alors qu'ils ont juste À mon avis C'est les chevaliers de l'apocalypse Là ils doivent voir la dalle Tu leur balances des saucisses Qu'est-ce qu'ils mangent ? On sait pas ce qu'ils mangent De la chambre humaine Comment ça se passe Du côté des elfies ? Les petits elfies Ah pour savoir Nos amis Oui vous nous voyez Vous nous Bonsoir On vous entend On vous entend Oui vous nous entendez Alors déjà On est très contents Car finalement Le sondage du caca A bien marché Et sachez que Gordalf Pour la majeure partie des gens A la faculté De pouvoir le faire disparaître Ses excréments Moi ça me paraît De ses qualifications De magicien Je laisse Sarah poser la question Donc quand tu dis disparaître C'est ce qui est sorti Ou c'est aussi autour de ses fesses Que ça disparaître ? On n'a pas la réponse exacte Mais je crois Il me semble que peut-être Mickaël peut nous apporter Une expertise Du coup il fait un enregistrement Moi c'était pas Moi c'était pas ma question C'était Est-ce qu'il le fait Disparaître C'est-à-dire ça disparaît vraiment Est-ce que ça le rend juste Invisible Ce qui est pas exactement Là t'as Bilbo Qui est chez lui Qui fait Putain ça fouet T'as mort là Le mec il dissimine Il dissimine de la merde Partout effectivement Alors On a On a un petit Un petit sondage Un petit point Sam Donc c'est Gégé Qui nous a proposé De faire un point Sam Car c'est un de ses personnages Favoris Ah non mais pour beaucoup C'est le vrai héros Pour certains Est-ce que c'est le jardinier Vous parliez Est-ce qu'il est payé Par Frodo Pourquoi il le vous voit Est-ce que c'est son Son meilleur ami Est-ce que c'est un stupide Obidjoufflu Stupide Obidjoufflu Ah je le fais Ah Il le fait bien A 120 000 sur le YouTube J'apprends la voix de Colum Et donc c'est parti Pour un sondage Et en attendant peut-être Olivier tu peux Tu peux nous faire un petit point Oui nous sommes Nous sommes Encore loin des 80 000 euros Sarah pour le moment Ah dommage Nous sommes Voilà mais ça Ça monte très vite Nous sommes très très contents N'hésitez pas à continuer A nous donner des pépouses Nous rappelons les prix 2 euros Un anneau magique Alors à priori C'est un anneau Michel pour le coup Fabriqué à Taïwan Pour au moins 5 euros DVD Blu-ray Ou alors pouvoir vous recueillir Devant des livres Et pour 10 euros Un Teddy Un très beau Teddy Qui est là Quelque part Par là Regardez Une édition limitée Waouh Oh la la Et Olivier va l'avoir touchée Petite précision Pour 20 euros Antoine et moi Venons refaire les joints De notre salle de bain Elle est placée Miquel Ta blague Bravo Et j'aimerais bien Que Gégé Tu me redisses Si je dis une énorme connerie Et que c'est pas du tout Le jardinier de Frodo A la fin Sam Voilà C'est tout Et bien écoute Le sondage Le résultat La donne pour l'instant Le vrai héros Du Seigneur des Anneaux Et bien c'est ça C'est le vrai héros Du Seigneur des Anneaux C'est le vrai héros De tous les temps On rappelle que c'est pas incompatible D'être un vrai héros Et de jardiner Oui c'est ce qu'on appelle Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Des héros jardiniers Sachez-le D'ailleurs Personne répond à ma question En vrai Oui 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 Mais parce qu'en fait Ils savent pas C'est à dire que Voilà Mais même Gégé Je sais pas Julie tu sais pas Si si c'est son jardinier Dans le bouquin C'est son jardinier Merci Moi j'ai une théorie Parce que je pense Qu'en fait c'est le vrai héros De ce film Elijah Wood a été pistolet Parce que c'est le frère De Clint Eat Vous voulez un deuxième sondage peut-être Parce qu'on va pas s'en sortir Transition phénoménale de Mickaël Pour revenir sur cette scène Où ce pauvre Frodo Va se faire planter J'ai envie de vous dire Un peu comme un nul Et notre pauvre petit copain Notre pauvre petit Frodo Comme dans tout le film Va juste servir à être blessé Ce qui va permettre Des beaux plans-regards Avec Sam qui est triste Et voilà Alors Arwen débarque Alors Arwen Elle c'est une elfe Alors les elves J'ai l'impression Qu'ils sont jamais redescendus Ils arrivent Les yeux comme as Ils sont assez costauds Quelqu'un me parle un peu Alors moi je peux pas te parler Parce que je te vois plus Il y a 15 kilos de glaire de Mickaël Mickaël tu pourras juste nettoyer ça Pendant la pause Que t'appelait Deux trois chiffons suffiraient Alors on peut Pardon On peut parler d'Arwen Déjà en soulignant Qu'elle est magnifique Presque aussi magnifique qu'Eve Presque 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 Oui alors généralement Dans ces films là Ils prennent des actrices Qui sont pas trop l'elves Mickaël tu aurais dit Qu'elle aurait pu prendre Josiane Balasco Bah elle est pas moche Elle aurait fait une jolie elfe Vraiment Arwen c'est l'amoureuse Voilà d'Aragorn C'est ce qu'on apprend Subtit de leur amour Moi je veux qu'on parle De cette histoire d'amour Qui est très belle Moi je suis ravie de revenir Parce que j'ai pas pu parler D'Aragorn dans la première partie Mais j'aimerais juste souligner Qu'il est magnifique On est d'accord Ces enfants là Ça fait de la vapeur J'avais des bouffées J'avais des bouffées de chaleur Non mais je suis d'accord Et j'étais vraiment Il est vraiment ultra sexy Alors moi Les bouffées de chaleur C'est pareil avec Gimli C'est exactement la même chose Il est magnifique Il est magnifique Enfin vraiment J'avais envie d'avoir des enfants Avec cette personne Donc Qu'est-ce qu'il nous entend Peut-être qu'il nous écoute ce soir Bah oui c'est certainement le cas Alors Alors là On avance un petit peu Mais Arwen décide de prendre en main Frodo Il n'y a que la médecine elfique Qui va réussir à le sauver Il faut qu'elle l'amène jusqu'à son père Pour le sauver d'une mort certaine Pour une course poursuite Avec la BAC Mais Enfin Alors pas ridicule Mais Elle est tout à fait pas impressionnante Je trouve cette scène Ah bon ? Mais moi je la trouve folle C'est parce que tu pratiques pas l'équitas Voilà parce que Oh la cavalcade là Alors moi quand elle a dit Il faut la mener à mon père J'ai cru qu'elle allait l'amener À Bruce Willis Sur une plateforme pétrolière J'étais un peu déçue Que ça soit pas ça Non mais il faut dire qu'elle est badass Ça fait un petit peu plaisir quand même La meuf qui débarque Et en fait elle sauve la mise à tout le monde Elle est super Non c'est une femme forte Elle est incroyable Il y en a assez peu Pour le souligner quand même Dans cette scène Et elle leur fait un petit Elle leur fait un petit trick Quand même Elle leur fait Hum venez dans la rivière Venez dans la rivière Et il se trouve qu'en plus De parler elfique Et de maîtriser la médecine elfique Et bien elle maîtrise les rivières Les tsunami trivières C'est un phénomène Elle envoie des chevaux Dans la rivière C'est magnifique C'est expliqué dans le livre C'est qu'elle a le pouvoir De casser à distance Les barrages de Castor Et qu'elle peut aussi faire Des piscines à vagues Mais c'est elle qui est À quoi boulevard d'ailleurs Non non elle est interdite À quoi boulevard Plus rentrée depuis dix ans Ah bah vous rentrez Pas mademoiselle Erwin Attendez vous allez encore Foutre le bazar En vrai dans le livre C'est pas du tout Elle qui fait ça Elle ronde Elle a pas de pouvoir Du tout de faire ça Et d'ailleurs autre chose Dans le livre Car j'ai lu le livre Et bien c'est Frelon Je crois Qui brandit vite fait son épée Je crois qu'il y a un truc Où c'est pas du tout Elle qui est responsable De faire des piscines à vagues Alors oui Réveil Réveil Et bien je vais vous dire Réveil Réveil C'est pas magnifique quand même Ici A cause du thing Réveil Réveil Chez les elfes Et là Bon là deux choses Les elfes Ils se font pas chier quand même J'ai l'impression Que les elfes Ils s'en sont bien sortis Je me laisse à penser Qu'ils doivent voter Plutôt à droite Les elfes C'est clairement des aristos Ah ouais Et là Là il y a Gandalf Ultra frais Qui est là Genre Ça va t'es réveillé Mais t'étais pas chez Star Roman toi Ouais 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 Attends à bout d'un moment Je suis bar en griffon Il est reparti avec son truc volant D'ailleurs on comprend pas trop Avec 9h du matin Il est déjà défoncé Mais ça lui est rapproché Puisqu'on parle de Star Roman Christopher Lee à la base Voulait jouer Gandalf Et en fait il a regardé Toutes les cascades Qu'il y avait à faire Et il a dit qu'il pouvait pas le faire Et c'est pour ça qu'on lui a donné Le rôle de Star Roman Mais aussi parce que Peter Jackson préféré Ils ont quand même 17 ans d'écart Entre Ian McKellen Et Christopher Lee Mais on a failli avoir Un Gandalf Christopher Lee C'est Christopher Lee Qui passe souvent son temps A la bibliothèque d'ailleurs Ou coucher chez lui Donc Rivendell Bon globalement C'est la balle à la montagne C'est Mary Bell Et là Les deux amis se retrouvent aussi Sam Sam et Frodon C'était manqué Moi ce que je kiffe aussi C'est qu'on croise Bilbo Et tu sais Genre ce qui est trop drôle C'est qu'il était censé partir A l'aventure et tout Et Bilbo il fait Ouais je suis resté là en fait Et mes mecs ici Ça défonce Il y a un casino en bas Mec je te préviens Tu vas pas partir On est trop bien là Attends piscine intérieure Non non c'est vraiment chouette Après on va pas le planter Parce que clairement Ça a l'air plutôt agréable Moi être confiné chez les elfes Ça m'aurait pas déplu Oui ça va ouais C'est la nature Ça va Ça brille partout Incroyable Non mais pour le coup Les décors Quel que soit l'endroit Sauf le Mordor et la Moria T'as un peu envie d'y pioncer C'est quand même hyper cool Il y a une offre culturelle Qui est assez poussée Parce qu'on voit Qu'il y a quand même Des musées Avec des anciennes épées Qui ont été cassées Dans des combats Tu peux quand même Trouver des choses à faire Je crois que les cinémas Sont ouverts Le maire de Fontcombe Il fait bien des choses Il se moque pas de sa communauté Mais donc ouais Mais Frodon il aimerait bien Laissez l'anneau C'est clairement Le Balkany Le maire de Fontcombe Pour avoir toute cette une Ils ont forcément blanchi Tout l'argent du monde C'est pas fausse Moi j'ai une théorie C'est le grand apieux les elfes Mais c'est le Valois Perret J'ai une théorie Qu'on voit Fontcombe Les Disneyland Et il y a des grands huit En fait derrière Et tu les entends Alors là Jean Smith C'est inquiet Parce que comme Balkany Il veut pas sconder A Mary Bell Il fait non mais là Avec ton anneau Ça va tirer toute la merde Ça c'est non Et là ce qui est trop drôle C'est qu'il fait Mais attends Mais t'y étais Il y a 3000 ans Je fais putain Toi tu vieillis pas Ah super crème anti-rille De la part de monsieur Les elfes Ils ne vieillissent pas D'une rille Les elfes sont immortels Et c'est d'ailleurs ça Arwen veut sacrifier Son immortalité Par amour Moi aussi je sacrifie Julien la sacrifier Pour être avec Viggo Mortensen Alors Ned Stark Ne respecte pas les musées Alors là Ce truc Ça m'a vraiment choqué Le mec qui a une épée Tu sais c'est genre l'épée Légendaire et tout Les elfes il l'ont mis là Il fait regarde C'est donc ça l'épée Il le jette par terre Connard ramasse Alors moi j'ai toujours aimé Que Frodon Saké Est quand même Plutôt un bon instinct En se disant Je vais bientôt rentrer chez moi Et là j'ai fait Si tu savais C'est très mignon Si tu savais Ça ne fait que commencer Et donc ouais Il veut laisser l'anneau Et non ça n'arrivera pas Et c'est là Qu'on comprend après Entre Arwen et Aragorn Que Aragorn est le descendant D'Isil-Durne On le savait pas On le savait pas avant Non non Parce qu'avant On pensait que c'était Un vieux SDF pouilleux Qui traînait au point de vue Et en fait Et on comprend Qu'il a choisi l'exil Parce qu'il a peur De suivre la même destinée Et son ancêtre Il a peur de reproduire Des traumas familiaux Et je vous conseille De consulter pour ça Mais oui on peut vous donner Des noms si vous voulez Vas-y C'est juste que Aragorn Il s'est prévu Un petit plan Avec Erwan Et il veut Erwan Avec Erwan Pardon Il s'est prévu Un petit plan Avec Erwan Il fait Vas-y on va au pont Ça te dit On va au pont Vas-y je te parle au pont Et donc là au pont C'est le bisou Ça parle Kézak Encore une fois Oui on comprend pas Alors au début Moi j'avais pas les sous-titres Sur ma version Je me suis demandé Si il lui donnait pas Les résultats de l'Euromillion J'ai encore perdu à MPG C'est pas possible J'ai pris un but de Boisgar Il faut qu'on parle De ce personnage J'ai appelé Patrick Sébastien Mais c'est Boromir Un Patrick Sébastien Qui aurait beaucoup dormi dehors Entre le petit bonhomme En mousse Et le Patrick Sébastien De Seigneur des Anneaux Je trouve qu'on est Très France 2 Il a un petit faible Pour l'anneau Lui il veut toucher l'anneau Il veut toucher l'anneau Et Gandalf Et là vous avez vu Le Gandalf qui se réveille Qui est vraiment pas content Qui crie Il touche pas à l'anneau Je veux dire Boromir Touche j'y m'aime pas quoi C'était magnifique Vous voyez Je vous disais Que j'aimais pas la version longue Et bah en fait C'est à cause de cette scène Que je n'aime pas la version longue Parce que je trouve Que ça dit cash Que Boromir a des grosses faiblesses En fait par rapport à l'anneau Alors que dans la version cinéma Je trouve que ça monte Au fur et à mesure Il y a la scène dans la neige Il y a le machin Jusqu'au moment où il craque Et je trouve qu'il n'y a plus Cette montée en fait Avec cette version Parce qu'on commence très très fort Puisqu'on commence Darkness Garde Darkness à fond comble Un peu quoi Il est chiant tout le film Boromir Jusqu'à Jusqu'à sa mort Non mais jusqu'à Non mais encore une fois Tu vois Il se repentit sur son lit de mort Et tout C'est pas facile Bon bref C'est le match critique C'est qu'il y a déjà Je fais une petite citation C'est que quand ils font Quand ils font Ouais faut détruire l'anneau Gimbly Alors lui Quatre neurones Qui connectent en vain Faut détruire l'anneau Et bam Il met un coup de tueur Alors lui Quand il a son marteau Tout est inclus Et je suis le copain du web Evidemment Ça c'était C'était un certain dommage Ouais ça c'est bien Bon en gros Faut aller au Mordor Tout le monde est vénère Enfin Il est long ce conseil Je sais pas C'est la version longue Il est long Mais souvent Les scènes comme ça De groupe Où ça se passe mal Et ben Il y a toujours Heureusement quelqu'un Qui va apaiser les choses Et qui va faire Qui va faire office De passeur Et ben qui c'est Et ben c'est ce con de fredron Qui va clairement Y perdre presque sa vie Et son âme Et tout le monde veut l'aider Mais personne veut porter l'anneau Quand ses potes Hobbit débarquent Les plans regards malicieux Celui-ci vraiment Il fait mal La vérité c'est que Je ne sais pas J'imagine que les golas Va être important Dans les épisodes suivants Mais en fait Dans celui-là Il se l'air à rien Et en fait Je suis super frustrée Que l'elfe Ce ne soit pas Arwen Qui soit choisie Parce qu'elle est clairement Hyper forte Et elle les a déjà aidées Donc je suis très frustrée Que ce soit lui Qui soit choisie Elle est hyper forte Enfin Puis c'est de la vague Enfin si t'as pas de vague T'as pas d'eau Tu peux rien faire Ah bah oui t'as raison J'y avais pas pensé Peut-être que ça marche Dans la neige par exemple Un peu plus tard Ça aurait pu être utile Non mais en plus là Pour le coup Léa Il y a un peu de marche Enfin Attends c'est du limite GR20 Tu ne fais pas le GR20 En Corse avec une nana Excuse-moi Aski c'est vrai Aski palazumba Alors Bilbo Bilbo offre à Frodo La côte de maille D'Elton John J'ai kiffé C'est genre Ok merci Est-ce qu'elle peut être Plus brillante encore Qui est en mitrille Et qui est un moment important C'est surtout qu'il a une épée Qui devient bleue Alors ça c'est Ça c'est festival De préparation paiement Moi j'ai adoré On a l'épée On a la combinaison Mais ça c'est génial Enfin ça va nous resservir La combinaison Notez-le bien Combinaisons Tiens De trucs qui brillent Et c'est mignon aussi Parce que le petit Bilbo Il a un craquage quand même Il va dire Frodo je suis désolée Alors c'est ce qu'on appelle Un craquage Un semi-craquage Un craquage Mais ça c'est vraiment Les craqués Surtout qu'ils craquent Parce qu'il est quand même Weirdo 2000 Il est anormal Et c'est le moment Finalement De partir Enfin Mais juste avant Un point Avec nos amis Les Bilbo Les n'importe Chaque fois ils appellent N'importe quoi On s'est élu Comment vont nos Volbits ? Comment ça se passe ? Ah bah écoutez Ça se passe super bien On est bien Mickaël ? Oui on est bien Qu'est-ce qui se passe Sur le chat ? Déjà On voulait dire Un très très gros merci Au Modo Sur le chat Et j'aime bien Je me sens jeune Quand je dis merci Au Modo Sur le Twitch J'ai l'impression D'avoir 20 ans Et je suis contente Franchement Ils font un super boulot Qu'est-ce qui se passe Sur le chat ? Bah écoutez Les gens Les gens ont l'air contents Il y a des gens Qui s'inquiètent pour Mickaël Qui a l'air down Il y a des gens Qui ont demandé Si But I am not a man C'était Arwen Et moi je vous réponds Non c'est pas Arwen C'est un autre personnage féminin C'est dans le 2 ou dans le 3 Qu'elle tue Le grand méchant Voilà Éowyn Éowyn Voilà on me souffle A l'oreillette Et je crois que Gégé Voulait nous proposer Peut-être un nouveau sondage Vacances J'ai bien compris Oui en effet C'est les vacances d'hiver Mais en même temps Un sondage de droite Exactement Où est-ce que vous partez Pour les vacances Plutôt Rivendel Plutôt La Comté Plutôt La Moria Plutôt Le Mordor Et pourquoi ? Et voilà Et vous répondez Et vous réagissez A 08 35 12 12 La Comté je vous déconseille Ça sent fort le fromage Très bien Je suis content que tu l'aies placé Parce que tu regrettais Alors Excusez-moi Mais le Mordor aussi Alors Qu'est-ce qui se passe ? Commentez-nous Parce qu'on n'arrive pas à lire Les chiffres sont trop petits pour nous Eh ben On est plutôt sur La Comté Plus typique Le retour aux sources J'ai envie de dire Parce que c'est vraiment L'extrême gauche Qui gagne contre la C'est vraiment ça C'est la fête de l'humain Il faut préciser Est-ce qu'on doit payer nos vacances ? Parce que si c'est gratos Je pense que tout le monde Prend Rivendel Ah non 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 Les tarifs associés bien sûr Parce que Rivendel Rivendel On est plutôt sur chercheux Tu vois On est sur un truc un peu La Moria évidemment Un peu moins chère La Comté typique C'est trop chiant C'est plein de russes Alors le Mordor Le Mordor encore moins cher L'avantage c'est que Les 4 destinations sont dans le Jura Et on rappelle aux gens Qu'une fois que le sondage est terminé C'est plus la peine de voter Une fois que c'est terminé C'est une minute Ce ne sera pas comptabilisé Et vous ne gagnerez pas vos vacances Ceux qui n'ont pas voté Sur le caca de Gandalf C'est trop tard Ah oui malheureusement Et voilà Et moi je parie que Gégé et Antoine Ils seraient allés dans la Moria Je débranle Petit after dans le Mordor Et voilà J'ai raison J'ai pas raison Le résultat est tombé C'est le plus près Le résultat est tombé Et c'est la Comté C'est la Comté qui gagne C'est vrai qu'Antoine Toi je te verrais plutôt Moria début de soirée Et puis on part vers le Mordor Moi je suis capable De clochard magnifique À Rivendell Tu sais à 17h Alors bon Et donc Nos amis décident Enfin de partir Ça fait une heure Qu'on est là Et ça part Et ça part Et ça part en rando Et alors Musique magnifique Et alors Gandalf Le Mordor C'est à gauche ou à droite Bah vu que c'est une ZAD Mon gars Je sais pas si Faut que tu envoies Tes codes politiques Alors Il y a un truc Que j'ai kiffé Juste avant cette scène T'as l'elfe Tu vois donc le grand chef Là l'agent Smith Qui dit Elle est gollasse Non non Ah non l'autre Elle repose Il y a deux angles Il fait genre un discours La communauté Qui part Etc Composée D'elfes D'hommes Et d'autres C'est genre Mec T'as Kim Lee qui est là Mec sérieux Tu me fais ça là Fais un effort Alors anecdote Tous les membres de la communauté De la Nose Se sont fait tatouer Le chiffre 9 En elfique Sauf un Saurez-vous deviner lequel Les acteurs J'entends Pas les persos Qui sont les spectateurs Dans la montagne Celui qui joue Aragorn Non c'est celui Qui joue Gimli C'est Jonathan Reiss Mais pourquoi Parce qu'il a dit Si je me fais tatouer A chaque film que je fais Vu que le mec Il a fait des Indiana Jones Il a dit C'est pas que ça foutre Il a envoyé sa double Il a fait tatouer à sa place Mais non Si Et ils n'ont vu que du feu Les autres Quoi ? Mais attends Mais Hollywood Ils savent pas peindre un truc Bon ça m'agace Alors Bah rando partie 25 Non mais Putain Rando partie 25 Non mais Est-ce qu'on en a pas Rat de cul De voir des plans rando Bah si Bien sûr qu'on en a rat de cul Bah en fait c'est beau Mais je ne regarde pas Un reportage national géographique Je suis contente de te retrouver C'est l'agence de développement Du tourisme Nouvelle-Zélande Qui passe en drone Et qui fait Venez en Nouvelle-Zélande De toute manière Toi Léa T'as piscine là Dans 5 minutes Donc si tu veux Les périssages Faudrait qu'ils passent A très rapidement Non Cyclopiscine là Aquabiking Cyclopiscine Peut-on être plus boomer ? Alors Alors Cela dit C'est des très très bons plans Et moi c'est pas les plans Qui m'agacent C'est plutôt Les gens Les ralentis C'est plus trop Les trois Bilbo Qui font les saucisses Encore des saucisses Mais des plans saucisses Il y en a ralentisant Alors on voit C'est le syndicat des saucisses Mais c'est la fête de l'humain Le truc Il y a quand même Bonne ambiance Sur ce départ Par rapport à là Où ils vont être Dans quelques heures Enfin il y a un côté Ils se bagarrent Ils apprennent à se bagarrer On va voir que ça va être utile D'ailleurs D'apprendre à ça Non mais C'est sympa Mais finalement Sur trois heures de film Ils vont passer Genre vingt minutes Tous ensemble Et moi je trouve Que c'est dommage Qu'il n'y ait pas un peu plus Pour créer le très fort lien Qui va durer jusqu'à la fin Puisque après Ils vont se séparer A la fin de celui-là Et jamais tous se retrouver Avant la toute toute fin Comme le week-end Deux heures de perdu Qu'on ne fera S'il y a rien J'espère que s'il y a lieu Ça se terminera mieux que ça Il y en a quand même Deux qui meurent Alors il y a un nuage Une nuit d'oiseaux Qui passe au-dessus d'eux C'est des crébins Des crébins C'est les espions De Saruman Mais attendez Mais par contre Si on sait que c'est les espions Mais c'est pas du tout discret Enfin fait juste un oiseau Qu'on voit pas J'ai déjà repéré les gens Ils sont mille Bah on les voit Je pense que s'ils sont Des pays de dinds C'est comme les paquets de dinds Chez Ikea Tu peux pas les acheter A l'unité C'est une commande Qui a foiré Tu sais il fait Putain mais pourquoi Il y en a mille Ah putain j'ai cliqué à côté Mais quel con Bah non j'en avais besoin de deux Bon bah je vais les envoyer les mille De toute façon j'ai rien d'autre à foutre Et puis surtout pourquoi ils continuent pas A les surveiller au fur et à mesure Parce qu'en fait ils font un tour Et ils se cassent Tu vois ils envoient la partie Après il y a un cut Ils vont à l'Everest Oui ils vont à l'Everest Moi j'ai noté qu'ils allaient à côté de Stad Et qu'ils allaient sûrement trouver de la schnaf C'est une balle que je leur souhaite Moi j'aime bien ce truc là Et là ça me manquait un peu une carte Pour comprendre bien où j'étais Parce qu'en fait on t'explique qu'il y a trois chemins Pour aller jusque à la trouée du Rohan Soit tu passes par là Tout me fait rire Julie Non c'est toi que ça fait rire Non mais soit la montagne Soit la route du sud Soit les mines Et on va commencer par la montagne En fait on va tout tester Alors ça c'est vrai que c'est une question Qu'on peut se poser La lecture du Seigneur des Anneaux Se fait sur certaines éditions Avec une carte Enfin en gros t'as été une carte A la fin du bouquin Et tu peux regarder tu peux voir Bah ouais c'est trop bien ça Et c'est vrai que moi je me souviens Quand j'étais petit Et que je l'avais lu Je faisais que regarder Où on était sur cette putain de carte Et à chaque fois je fais Bah ça j'ai perdu Il dit ouais ils sont partis au nord Attendez au nord y'a machin Et là il dit le nom du village Je fais Ah oui j'étais pas bon Alors par contre ils le répètent trois fois Ils font genre ok Donc c'est soit on passe par la montagne Soit on passe en dessous Enfin bon Après on peut se poser la question Parce que c'est peut-être cheap Avec les petits pointillers Mais peut-être Non mais peut-être Des plans fondus Comme dans Indiana Jones Et ça aurait peut-être plus marché Je sais pas si c'était faisable En tout cas les hobbits Ils ont vraiment beaucoup de poils aux pattes Parce qu'ils vont dans la montagne pieds nus Et ça a l'air d'aller Bah ça a l'air d'aller Sauf qu'ils sont un peu au bord de la mort C'est quand même Aragande Qui va les porter trois quoi Parce qu'en fait le problème C'est qu'ils font un mètre cinquante Et que la neige était à un mètre trente C'était mignon et tout Mais c'était vraiment pas nécessaire D'en prendre quatre Sachant que Toutes les merdes qui nous arrivent C'est à côté Moi j'ai soupe de somme D'offrir d'autres plaisirs à la communauté Ah non Ah on peut pas l'accepter Les saucisses Oui oui c'est ce qu'ils font Oui 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 Catherine quoi Moi ce que je kiffe C'est que le nain il est trop chaud Il fait Non mais venez On passe par là La Moria il y a mon cousin Qui est là-bas Mon cousin c'est un chiot Il va nous régaler Son cousin il l'a pas vu Depuis un petit moment Apparemment Ça ça m'a fait de la peine J'ai risqué d'être surpris Non mais en tout Putain mec Revois tes fiches Il sait déjà pas où est la porte Non mais parce qu'il faut dire Dans la montagne Ça se passe assez mal Parce que Saruman Il va envoyer d'abord Les pierres qui tombent Ensuite l'avalanche Globalement Et en plus il y a Perte d'anneau Et il y a Genre Tentation des autres Pour l'anecdote Ils avaient plusieurs tailles d'anneau Pour tourner le film Pour les échelles Et celui-là est immense C'est l'original d'ailleurs C'est l'original Non non c'était une roue de tracteur Vraiment Tu as les trois mecs Les mecs au décor Tu sais qui n'ont rien compris Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes Les pneus Les pneus que vous passez à la bombe C'est l'anneau que tu nous as dit Mais il y a 100 centimètres Pour en mettre Alors Ils arrivent vers le Mur de la Moria Alors là ce qui est drôle C'est que Gandalf Il se souvient plus du Digicode T'as essayé Moria 1, 2, 3 Alors c'est quand même L'escape game Le plus pété De tous les escape game Ce truc de Dites amis Et entrer En elfe Alors Escape game T'es sympa J'aurais plutôt dit Mika Enigme C'est-à-dire que Dites amis en elfe Amis en elfe Moi j'imagine deux choses C'est déjà les nains Qu'ont fait ça Et qu'ils étaient là genre Ils n'ont jamais trouvé Alors que bon voilà Qui c'est qui a eu l'idée C'est Gomli Et deuxièmement T'as Gandalf Qui est le grand sage De son ordre Et tout Et celle-là Il l'a pas du tout Par contre ça m'a fait rire Parce que dans la VF Gandalf il fait Bella Et j'ai cru qu'il allait se mettre A chanter Bella Que nous On apprécie On va se faire striker S'il y a que Sarah qui chante A mon avis on sera pas striker Aucune intelligence artificielle Ne reconnaîtra la chanson Mais si l'un d'entre nous la chante C'est peut-être mort J'ai pas compris Mais je vous la chanterai tout à l'heure Attaque des tentacules en train de dire En fait là on se rend compte qu'ils sont pris comme dans un pain de mie Ça n'a pas de chance que j'ai en train de dire D'un côté Est-ce qu'on peut revenir sur cette expression populaire française Elles sont pris dans un pain de mie Attendez j'ai pas réussi à m'exprimer Ils sont pris en sandwich Ah oui c'était le sandwich J'ai tellement l'impression d'être Vanessa dans Secret Story Monsieur le juge à ce moment là j'étais pris dans un pain de mie Qui utilise des expressions à la place des autres Moi j'étais contente qu'on puisse réutiliser L'expression avoir le kraken au cul Oui c'est vrai Donc d'un côté kraken Et de l'autre côté les mines Qui apparemment étaient détruites Qui a postionné ces derniers trucs ? Ah mais t'as pas compris c'est l'oeuvre Mais c'est l'oeuvre de Mickaël Il a craché tout son épaule Je regarde Léa j'ai l'impression qu'il pleut dehors Mais attention tu vas voir Parce que c'est incroyable ce qu'il nous a fait Mais quand ça va sécher ça va faire la joconde Alors Bon moi j'ai une question tout con Pourquoi Gandhi il a pas niqué le kia toulou là Parce que c'est quand même un peu ses pouvoirs C'est pas le kia toulou là Le kia toulou Le kraken Pourquoi Gandalf il fait pas un petit wingardium quelque chose ? Oui c'est vrai Wingardium Lévioté Je repère qu'une fois de plus c'est quand même Frodon Qui craque le mot de passe pour rentrer En plus c'était lui qui avait dû choisir D'aller dans les mines de la maria Et le mec non seulement il a la charge mentale de l'anneau Mais toute décision repose sur lui Comme si c'était pas à ce moment Et bah Julie pour une fois que c'est un homme qui a la charge mentale Bah moi je dis oui J'espère qu'il a jeté pécu J'espère qu'il a changé les gamins T'sais t'as Frodon justement il a l'anneau Donc lui il peut rien faire et tout Même pendant les barbecues saucisses C'est genre pas d'alcool pour toi Toi tu protèges l'anneau t'as une responsabilité T'as ta Gandalf ultra fonce car Qui fait Non mais c'est Frodon qui décide C'est le seul qui est pas défoncé Et lui là il fait putain sérieux Je voulais même pas venir avec vous Non mais là Frodon à un moment il dit Frodon Frodon Il dit à un moment il en a un peu ras le cul Parce que là Gandalf à un moment Bon ils rentrent dans les mines Ils sont bloqués Ils savaient pas s'il faut aller à droite ou à gauche On sait Antoine faut aller à gauche Et Frodon là il dit franchement j'en ai un peu ras le bol moi de cette quête Franchement j'ai rien demandé est-ce que je peux juste rentrer à la maison Je peux partir ou pas Il voit également qu'il y a une créature qui les suit Ça va être un peu important pour les films Mais qu'est-ce que c'est comme créature Alors qu'est-ce que c'est miracle Belle préparation parce que pour le coup Ça reste vraiment un mystère tout le 1 Et c'est vrai que si t'as pas vu les suivants Enfin là ils installent vraiment la légende Pour le coup c'est bien fait Ils nous ont pas fait plein de plans ombres à la con et tout Mais t'as vraiment envie de le découvrir Et c'était pas encore Andy Serkis qui faisait Gollum à cette époque là Il n'arrivera que dans le deuxième Et alors on découvre que le mitryl c'est les nains qui le cherchent dans les mines Et on apprend que Bilbo en fait il aurait eu cette côte de maille en mitryl qui est l'objet le plus précieux qui soit Et Frodon se tait mais il l'a sur lui Et on apprend surtout que les nains auraient creusé trop loin Et qu'ils auraient réveillé attention Un monstre Alors on apprend aussi que Gimli il va pas voir son cousin Mais en fait on est d'accord qu'il y a eu littéralement un génocide de tous les nains C'est horrible parce que je crois qu'il est ému mais pas très longtemps quand même En fait il va très vite être pris dans l'action Lui non plus il a pas le time Là on va encore avoir je sais pas si c'est Cyclosype, Cyclosype au piscine Mais le pauvre lui le truc c'est qu'il est tellement petit qu'il doit pas pouvoir être aussi long Non mais là on a encore je sais plus si c'est Mary Pédale plus, pédale Non mais il fait avec un tuba le piscine Alors je note juste que quand même les nains qui ont envie de laisser des traces, des faits, des acquis Et ce qui s'est passé ont quand même pris le temps d'écrire un journal de bord Alors qu'ils étaient en train de se faire défoncer la gueule Maman ici tout va bien Et effectivement donc cette scène pour le coup moi je trouve est très 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 bien faite Puisqu'on a la lecture en fait de ce journal avec c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde On a effectivement Sarah comme t'allais le dire Bah oui donc on a encore je sais pas si c'est Mary ou Pipin On leur a dit il faut surtout faire aucun bruit parce qu'il y a des ombres Il faut pas les réveiller Réveiller et Pipin Mécanisme pas du tout utilisé 4 doigts dans le film quoi Il fait tomber dans un puits de 400 mètres de profondeur une armure quoi Globalement un casier avec le bonhomme dedans et le saut du puits là Et là j'attire votre attention sur la mise en scène parce que rien au début Et puis les tambours Et moi je me suis dit putain ils ont trouvé le Jumanji Ah moi je me suis dit ils ont réveillé les mecs du squat Et là ils sont bien tendus les gars des scottes Eux ils ont pas dormi depuis trois mois je peux te dire qu'ils débarquent Ils sont là pour faire la fête Alors on a l'épée bleue des gobelins Pour le coup des orques qui s'allument Il avait bien mis les piles J'attire votre attention parce que moi j'ai trouvé ça très beau le décor des mines Quand Gandalf il allume la lumière et tout J'aime bien parce qu'il faut pas faire de lumière mais Gandalf il dit je vais mettre un peu plus de lumière Pour que vous puissiez voir les décors Regardez c'est ma vie L'architecture quand même Alors ici il y a un paroi qui date du deuxième siècle Non mais surtout je sais pas si vous avez remarqué mais le mec il a un flashlight Il n'y a pas besoin du bruit pour réveiller les mecs Les nains aussi ils ont construit un truc avec bien 14 mètres sous plafond C'est admirable pour des gens aussi peu Petits C'est vrai J'espère que ça se chauffe tout seul Parce que putain là quand t'as 80 mètres sous plafond à chauffer je pourrais dire C'est à dire que quand t'as réveillé le balrog t'as plus trop de problèmes de DF C'est chaud quoi Alors Méga attaque d'orques Ah ouais attaque du gros Est-ce qu'on a parlé quand même du physique Moi ça me pose un problème je trouve qu'ils sont vraiment ridicules les orques en fait Ils font pas du tout peur Ah c'est des gobelins il me semble Ah c'est des gobelins qui attaquent Ouais il y a une histoire J'ai jamais réussi vraiment à trouver lesquels étaient lesquels Les orques c'est ceux qui sont noirs et blancs Et les orques ce sont des Ah oui c'est les elfes Ce sont des anciens elfes Qui ont été torturés En fait les orques comme les autres je trouve qu'ils ont vraiment des têtes nulles Moi alors pour le coup je trouve que les méchants en tout cas dans celui là Ne font pas peur Alors les cavaliers de l'apocalypse ils font flipper Mais tu te rends compte qu'en fait ils sont sourds et aveugles Donc en fait ils servent à rien Que les orques pour le coup Alors si c'est les gobelins je sais pas C'est vraiment de la chair à canon C'est à dire qu'on en a jamais peur Vraiment dès qu'ils débarquent Tiens mais il y a un mec qui débarque à mille Tu te dis bon un ragorne Le mec il est versus 78 Il en kill mille Par contre la grosse bébête là Le balrog Non non le traquin intermédiaire Le troll Putain cette scène elle est incroyable Pour le coup pour 2001 Tu vois pas que c'est de la 3D C'est très lisible Le combat il est hallucinant Il est un poil long pour moi Mais il est quand même incroyable Ils ont usé quand même De petits tips Pour pas être trop strikés Pour l'accessibilité au public Parce qu'ils voulaient quand même Rester grand public Et par exemple ils ont fait Le sang des orques noirs Pour pas avoir de trucs trop sanglants Donc c'est peut-être pour ça Qu'ils sont pas si effrayants que ça C'est peut-être pour rester Et c'est dans cette scène Que Frodon va se faire planter Pour la seconde fois du film Heureusement qu'il a des copains Pour lui filer des trucs Pour le protéger Heureusement qu'il avait la cote de maille Même Mary et Pupin Ils vont un peu au tour d'un Sam il y met quelques coups Pardon Toi aussi Et c'est vrai que Frodon Heureusement qu'il a des copains Alors là les vacances Elles sont ratées Parce que quand tu te fais planter deux fois Et que t'es parti depuis 48 heures C'est clair C'est quand même zéro étoile Les vacances elles sont ratées Le jour où tu quittes Courchevel Pour aller dans les mines Vous êtes sûrs on y va Parce que là on est vraiment fin C'est le voyage organisé Qui pue la merde On te fait commencer par le truc Cinq étoiles Et puis on va aller en after après Et alors tu parlais des effets visuels C'est un petit clin d'oeil Je voulais juste vous dire Qu'ils avaient créé un logiciel Plutôt pour les scènes de bataille Et le logiciel il s'appelle Massive C'est pas le truc qui permet D'afficher 3000 personnes à l'écran Et qui leur donne une intelligence Artificielle propre Qui fait qu'ils arrivent à interagir Les autres C'est assez dingue C'est un truc de ouf C'est là où tous les milliers Milliers d'orques débarquent sur eux Et on se dit c'est game over là Je trouve que c'est le meilleur décor du film La salle avec les colonnades Moi aussi j'adore Mais ça tient dans la lire ? J'ai pas tout détesté J'ai pas tout détesté J'ai fait quelque chose Alors bon Et vous allez voir Qui c'est qui vient faire chier C'est le balrog Mais juste avant De revenir sur notre ami Le balrog Comment ? Comment ? Comment on nous affie ? Oui bonsoir Ça va super bien Mickaël est en train de s'endormir Mais c'est pas grave Voilà On voudrait remercier Maximal Sur le chat Le chat pardon Qui nous rappelle Que ce n'est pas la taille De l'anneau qui compte C'est vrai Mickaël peut en témoigner Et on aimerait vous aussi Vous dire que Vous pouvez aussi Nous faire des petits dons Sur Utip Pour un don A partir de 5 Pardon A partir de 2 euros Vous gagnez peut-être Vous avez couré la chance De gagner un anneau unique Oui qui est au cru Oui Julie pour l'instant Mais Pas celui de Sarah Dommage Ah bah non Ils peuvent choisir Ils peuvent choisir Allez Pour 5 euros Un petit DVD Ou Blu-ray Du film Seigneur des Anneaux Et sinon Pour un minimum de 10 euros Un teddy merveilleux Deux heures de perdu Et on rappelle Que la personne Qui donne 80 000 euros Pourra avoir une lettre d'amour Écrite en elfe Par Sarah Franchement S'il y a quelqu'un Qui me donne 80 000 euros Je promets Dès qu'il y a une lettre en elfe Alors ça je peux le faire Je vous assure Alors alors Merci en tout cas On voulait dire Qu'on vous aime Voilà Ça c'est gratuit Et Mickaël On a fait un super sondage Vous allez voir Alors question De la plus haute importance Vraiment une question très importante Le caca du balrog Si c'était ça Vraiment On ne le fait pas Non pas du tout Pour une fois Pour une fois C'est sérieux Antoine Savez-vous Planter des choux Alors Réponse A A la mode Réponse B A la mode Réponse B A la mode Ou réponse D De chez nous C'est marrant Parce qu'on dirait pas du tout Un sondage de Mickaël Quand on dit Je ne suis pas L'unique auteur De ce sondage Je tiens à le préciser Ah mais les avis Sont très partagés Je voudrais Ah oui Voilà Je voudrais qu'on ait Une pensée pour Prosper Je crois qu'il y a Depuis de 40 heures En cumulé A coder la machine Qui nous affiche les sondages Et qu'ils se disent Que ça serve à ça On est vraiment Dans l'irrespect Le plus complet On est désolé Prosper Ah non c'est pas grave Et on le rappelle aussi Ne votez pas dans le chat Ça sert à rien Même si c'est plein De bienveillance D'amour Ne votez pas dans le chat Parce que ça s'enflamme Dès qu'il y a quelqu'un Qui vote dans le chat Ne votez pas dans le chat Voilà Mais on vous aime quand même C'est pas grave Mais ne votez pas dans le chat Je saurais même pas Comment échapper Alors exceptionnellement On ne va pas aller A la fin de ce sondage On va Franchement c'est presque fini Franchement c'est presque fini Non mais moi je voudrais voir Il y a 20% Il y a 20% 21 là Je pense que ça va être de chez nous Tu crois ? Je pense que c'est de chez nous Les gens sont très chauvants Tu vois ? Oui On a vraiment des gens de droite De chez nous uniquement Pas de cas très respectables Et c'est le moment tant attendu Du face to face Avec le balrog Et Gandalf Chute à l'arrière du peloton Chute à l'arrière du peloton Aïeïe Il y a quand même une suite Avec Gandalf En mode 127 heures Qu'essayez de retirer sa main Par contre votre plexiglas c'est dégueulasse C'est les chutes du Niagara ce truc, c'est horrible 90 000 euros sur Youtube, je lèche le plexiglas Allez-y Alors, je vais revenir à un instant sur le balrog Qu'on présente quand même pendant 20 minutes en mode C'est la créature la plus bizarre, etc Elle est drôlement conne quand même Non mais il meurt en 4 secondes le truc Je suis plutôt déçu Je fais parme de ma déception Et en plus Balrog c'est carrément pas le meilleur personnage Bison est beaucoup plus fort et Ryu aussi Le balrog se fait duper par Gandalf Se fait duper Parce que Gandalf lui fait Viens, viens, tu ne passeras pas, viens me chercher Et l'autre fait genre Et il est pas conscient de son poids Pourquoi ils vont pas aider Gandalf, ça vous a pas choqué ? Gandalf il est accroché comme un Aidez-moi, tu sais genre Les gars vous pouvez encore m'aider, il y a une chance Ils sont tous là, non non c'est trop tard Dis-moi au revoir Il est encore là Non c'est trop tard Allez viens on y va Il va tomber d'une minute à l'autre Si on le voit pas Mais en fait Les gars, vraiment je C'est sûr que dans le prochain quart d'heure Il est tombé, c'est sûr A la fin du 3 A la fin du 3 Il serait encore là, tu sais C'est tellement cool Les gars Non mais c'est tellement infantilisant En plus ils prennent tout le temps Froidement dans les bras Genre non on n'y va pas Comme un petit bébé C'est un peu chaud Moi j'étais un peu mal à l'aise Alors là, à ce moment-là Anecdote, au moment du montage La machine à ralenti a explosé C'est-à-dire, wow Alors là, les plans-regards, tristesses Ont été fortement Et puis on se retrouve maintenant Au Center Park des Elfes Eux, ils ont tous les trucs un peu cool Malheureusement Ils ont surtout Kate Blanchett Qui est quand même quelqu'un de très cool C'est la Laurienne Oui, c'est la belle galaderie C'est marrant parce qu'Olivier regarde Je pense qu'il doit penser Que je vais sortir un truc Du type Blanchette de Vaud Qu'on avait bien sûr Que j'avais aussi Que j'attendais à quel moment On l'a placé Tout à fait Ça va être long cette partie Préparez-vous C'est un peu long Et ces aides Cette communauté d'elfes Ne veut pas non plus Du fardeau de l'anneau Donc ça c'est clair D'emblée Ils veulent pas Personne ne peut rester là La communauté de l'anneau Ne peut pas rester là Ils peuvent reprendre leur force Mais ils peuvent pas passer Beaucoup de temps Alors Je sais pas Vous avez remarqué Mais Galadriel et son mec Ça a l'air d'être Les plus perchés de la night C'est Cathy C'est Cathy et David Guetta Eux je sais pas Ouais bienvenue L'an dernier On avait Kenny West Ils sont archi Fonscar Et quand tu vas voir Galadriel en session perso C'est genre Elle est à deux doigts De te lire les cartes J'ai plein regard aussi Pas mal Elle te regarde comme ça Elle est bloquée Elle est endormie Et il n'y a pas trop d'ambiance Parce que tout le monde est triste À cause de la mort de Gandalf C'est la soupe à la grimace Ça va pas Ça va vraiment pas Alors moi j'ai remarqué Par contre ils ont la lumière À tous les étages Ils sont en pleine forêt Mais alors ils ont le triphasé Il y a un truc Tu comprends pas T'es à Gandalf dans la Moria Il est avec son caillou T'arrives chez Galadriel C'est Versailles Putain attendez Et donc alors en gros Les elfes ils sont plutôt vénères Parce qu'ils disent Vous amenez la merde avec vous Avec ce putain d'anneau Et là Vous voyez bien que je suis perdu Alors Frodo il se réveille la nuit pour pisser Il y a Galadriel Il est noir contre l'arbre Oh merde Oh merde Il y a la reine des elfes Oh Frodo Qu'est-ce que tu fais là ? Oh un mille pattes Froid il va juste chercher son mille pattes C'est l'année Et là il se retourne Il y a 20 mille pattes dans le coin Et là il se retourne Il se retourne Il fait Putain j'espère que personne m'a vu Il se retourne Et là la Galadriel Il y a la clé Il fait Oh merde Je bouge pas Mais c'est pas ce que vous croyez Même le mille pattes Il est super gêné Il est super gêné Il sait pas où se mettre Là il lui dit Savez-vous que pour les elfes Les limaces Des elfes C'est leur animal totem Le mille pattes Et donc elle lui propose De se regarder dans le miroir Donc voilà Dans le miroir Mais regarde toi Regarde où t'en es Prends l'eau Non mais c'est Viens sniffer les vapeurs Allez viens là Alors là il lui propose Un cocktail Un cocktail Même sans le boire Ça m'a fait rire cette scène Parce que donc elle verse de l'eau Dans une espèce de coupole Et ils sont censés voir l'avenir dedans Donc il regarde un truc Et en fait il se relève Avec une tête de déterré Et elle lui demande Mais qu'est-ce que vous avez vu Putain c'était la météo Il va pleurer pendant deux semaines Putain le DFCO Le DFCO va redescendre Putain j'ai pris un but MPG Et donc lui il voit l'apocalypse en fait Il voit ce qui pourrait arriver S'il échouait Il échouait ça La comté se faire Elle se tape une montée Je sais pas si vous avez vu Mais C'est puissant de l'anneau Parce qu'il lui propose l'anneau Et elle fait Regarde elle dit Au mon cas On voit ça Et à un moment Elle tape un trip ventriloque aussi En fait c'est déjà pas la cloque C'est déjà pas Tu imagines Elle est comme ça Quoi qu'on fera non Non c'est pas moi qui parle Elle a une poupée à côté Elle fait parler Et alors Frodo comment ta loulou Mort de honte Et du coup elle rassure Frodo Elle lui dit même la plus petite personne Peut changer le cours de l'avenir Elle sait parler au coeur des hommes Et la femme Moi c'est surtout Enfin la place de Frodo C'est genre Putain mais vous avez bon dos A me dire ce genre de phrase A la con Mais vous voulez pas y aller Moi j'en veux pas Putain d'un dos Tu vois ce que ça donne Elle lui explique Elle lui explique que si elle Elle chope Un peu comme Gandalf Si elle elle prend l'anneau Il prendra trop de pouvoir Et après ça va être merveilleux Et elle elle a déjà un anneau Elle a déjà un anneau diamant Elle lui dit même Quelqu'un qui se fait sucer Par des moules pattes Peut changer le monde C'est dans la maison Et allez ça y va Celle-ci était vraiment Beaucoup de photos Ce sera couvée au montage Non mais c'est vraiment Je pense que Twitch N'a jamais commis ça C'est à dire des mecs Avec des diadèmes En train de dire ce genre de conneries On est en train de créer une page Dans l'e-sport Même eux sont en train de revoir Leur business plan C'est tout ça pour ça Donc on voulait faire du sport Elle passe mon tweet Qui fait Vas-y on coupe le bouton Je sais pas C'est la partie trop loin Alors là moi ce que je kiffe Donc ils partent en bateau Ils disent Bon maintenant vous vous cassez Mais avant il y a Boromir Qui fait sa chialeuse Tout ça On s'en fout Ouais on s'en fout Ils partent en bateau Ils reçoivent surtout les cadeaux Alors tout le monde a le droit à une cape Ça c'était dans le pack de base Alors vous avez la cape Comme nous Ils filent des gâteaux apéro aussi Ça c'est cool C'est des pitas magiques Où t'en manges un Et t'en amener à présent On dirait des petites feuilles de briques Ouais c'est un peu Ça a pas l'air très goûteux On vous a mis des comme panadas C'est à quoi la limace Et donc elle donne des cadeaux à tout le monde Frodon a droit à un petit bisou Sur le front Le pire c'est le pire Le pire c'est Gimli Le gros pervers Qui demande trois cheveux Et qui laisse ça sticoter sur la barque Gimli Ultra crépite Je lui ai demandé ses ongles de Panhard Ok stop Ce qui m'a fait rire C'est qu'elle leur donne tous des armes Il y en a un car Je dis un truc pourri Il a un flacon de parfum Ah oui l'autre il a une corde Et pour toi T'auras un gant pour sortir les plats du coup Alors attends Ah non c'est lui Ah oui c'est le Noël des amis Tu sais Alors ça j'attends Toi t'as une épée Tu sais Qui devient bleue Quand il y a les arcs Toi je t'ai pris une corde Un but ok On a fait On a fait les fonds d'Hiroir Un service à un palacoque Et toi t'as quoi Une télécommande Parce que la télé qui a Un plat à poisson Une télécommande universelle Le DVD du tour de France 2019 Je sais pas si vous avez vu Mais Frodo Elle lui file genre Un flacon de parfum De merde Tu sais un truc Attendez 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 Gégé va faire un point La corde elle est elfique Elle peut pas se nouer Sauf quand on a besoin Elle est magique Grosso modo La corde elle fait ce que tu veux Le flacon de parfum C'est quoi ? Parce qu'on dirait vraiment Un truc pour les chiottes Comme eux ils font triphaser C'est pour mettre chez toi Quand il y a Gandalf Qui fait disparaître Et ça va servir plus tard Et les autres les daigues Ils sont perdus Elle lui dit Si jamais Gandalf Fait encore envie Avec un seul goût Ça se met à louver Tu mets un peu dans l'air Tu mets trois gouttes Si jamais Gandalf Fait encore envie Ça t'occupe Et surtout Quand ça commence à sortir Vous évitez de vous déplacer Parce que Il y en a partout Alors Donc Gimli lui Il a obtenu quoi ? Trois cheveux Trois cheveux de galadriel Et il est très émoustillé Sur OnlyFans Ça vaut 20 000$ Le mec il fait trop genre Ouais madame Je vous kiffe de ouf Deux secondes après Il est sur ebay Parfait Wow C'est en train de s'enflammer Il a eu l'eau du bain Il y en a un Qui a rien eu quand même Je comprends Qui pète un câble C'est Boromir Boromir Il a rien eu On est d'accord Ouais mais en même temps Il fait partie des humains C'est un peu la sourasse Non mais Pour eux ouais Ah bah ses propos L'engager que toi Elle sait qu'il va se toucher déjà Ben oui Elle le sent Il est perdu Il est perdu Il est mort dans deux heures Et là on va faire Non mais Ou une arme accessoirement Toi c'est C'est une question d'heures Non parce que J'ai regardé la flotte Dans le podcast Tu vas pas de génération Elle va faire long feu Ah ouais Et est-ce qu'on peut parler Des ceux qui arrivent là Parce que moi je les aime beaucoup Les orcailles Les orques d'Emile C'est le nouvel orque C'est d'Emile Ils sont ultra ultra performants Ils s'essoufflent jamais C'est des vrais C'est des siongas C'est vraiment Les gars c'est les chansons de Koh Lanta Ils sont incroyables Et alors On va les empêcher De se faire défoncer Là le plan Le plan incroyable quand même Quand ils arrivent Devant les statues Qui font coucou Place de la nation Franchement quand ils arrivent Ça fait vraiment Genre c'est quoi Ah oui c'est la barrière du trône Ça c'est un ancien parc d'attraction Qui a fermé Ça m'a fermé Parce qu'on voit les statues en grand Ils passent à côté Après t'as un gros plan Où ils passent à côté On voit le pied de la statue Et elles sont en tongs Avec des chaussettes Moi j'aurais kiffé Un four à cortail Tu sais Genre ils sont hyper loin On voit les statues Majestueux Ils passent à côté C'est concombre Ah bah je les ai J'en ai pris une J'en ai pris une J'en ai Bon bon dire Qu'est-ce que de ne pas avoir eu de cadeau Tiens j'ai pris ça moi Alors là moi il y a un truc Vraiment Je suis agacé à la place de Frodon C'est à dire que là C'est encore un campement C'est le 67ème Et là ce qui est trop drôle C'est qu'au bout de 4 secondes Ils sont là Genre Ok il est où Frodon Putain Frodon a disparu Et j'imagine le mec il fait Putain mais je peux pas aller skier quoi Ah bah ouais C'est pas grandal Avec une limace à la main Putain mais laissez-moi vivre Laissez-moi finir C'est parce que vous croyez A chaque fois Tous les plans ils ont pas eu Le mec il est dingouille Avec le rouge à lèvres au limace Du vernis Du vernis Ça prend du temps En fait c'est pas l'anneau Qu'il fait skier de porter Bon Patrick Sébastien commence à avoir Des gros problèmes d'addition Là quand il voit l'anneau Ça vrille à gogo Il devient vraiment vraiment fou Agaçant Et donc Parce que c'est le plus faible Et qu'il commence à Ouais il a succomber Complètement Oh il y a un plan Il y a un plan que j'appelle Un plan Walking Dead C'est à dire T'as deux personnages Dans une plaine Où tu vois Un kilomètre à la ronde Ils discutent Ils discutent Ils discutent Ils discutent À un moment Ils sont derrière un arbre Ils se retournent Il y a 100 000 orques Et je fais On les entend pas Enfin Jurassic Park Oui aussi Et alors Donc là Un versus 100 000 Là c'est un combat Aragorn arrive déjà Pour sauver Enfin pour retrouver Frodo C'est de la chair à canon Bah oui Ils sont quand même bien défoncés Ouais ils sont défoncés Bah oui Bah oui Ils sont défoncés À un contre 40 Ouais mais c'est des nouvelles créatures aussi Ils sont pas au point Non mais c'est vrai Mais ils ont pas de corps Non ils sont un peu Ils sont un peu empotés quoi Ils ont des cerceaux Ah merde Ouais Ils ont été faits avec de la pâte à modeler Ils ont pas fait des leurs brâteaux Bah non exactement Les pauvres Ils ont pas passé Non mais je kiffe Ils sont mal programmés Ils sont en train de taper sur des arbres Et tout Ah oui Ouais Il y a un truc que j'aime bien C'est qu'à un moment Ils se battent Et on entend genre Tu sais la corne de brume Et j'imagine Aragorn qui fait genre Ah putain c'est Boromir C'est l'heure de l'apéro Et c'est pas l'heure de l'apéro C'est plutôt Ça va pas trop fort C'est plutôt une distraction en fait Ouais 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 Là c'est la merde Il attire vers lui Tous les orucaï Et toutes les créatures magnifiques Pour pouvoir les Pour pouvoir Ah il demande de l'aide aussi quand même Je pense que le corps Il y a aussi Bah je sais pas Moi j'ai vu un peu Je sais pas Un peu comme un sacrifice quoi Pour les attirer ouais Pour pouvoir que les autres C'est Pippin C'est Pippin Qui est très rapide d'ailleurs En général qui est très court Enfin il est bref quoi Et Mary Ça je vais la placer depuis minute une Ah vas-y 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 Qui font diversion aussi C'est ça C'est quoi ça Soit les bonus Oui oui tout à fait Retrouvez les dailes Après Je fais un almanac cette année Ils font diversion Pour sauver Frodon Ouais Très beau Ils auraient pu en faire neuf Mais ils vont en faire dix Ouais voilà Je l'avais aussi Parce que là Frodon en fait Il décide qu'il part tout seul Donc ça c'est vraiment Sa meilleure décision à vie Bah il a encore envie de faire quelqu'un Ouais il se dit Ah c'est tu Il se part dans sa barque Avec son sac à limaces Et c'est parti Et là il y a Sam Qui arrive pour le faire chier Ah putain il fait Ah merde Il part tous Bon là je ne sais pas Vous avez remarqué Mais c'est une eau magique Parce que Sam a pied Sam a pied Sam a pied D'un seul coup Sam n'a plus pied Il y a quinze mètres de fond Et il coule Mais le mec c'est une brique C'est trop drôle Bah il a tout là Bah il mange beaucoup Bah oui On verra putain Mais c'est vrai Exact Et non mais c'est vrai Il a la table de camping Pour un mec qui s'est panagé C'était plutôt con De partir avec la marmite En fond dans le dos Bah oui Puis en plus Il mange beaucoup de saucisse Non mais faut le dire Ils sont toujours en train de Ils sont toujours en train de bouffer Donc il a encore pas mal C'est vrai qu'il mange de la saucisse Bah exactement C'est une scène émouvante Il sauve son pote Sam Ils partent tous les deux Et Boromir c'est le fait putain Bah alors on l'a pas dit Mais Boromir est décédé Ça c'est plutôt émouvant Il le joue pas mal La rédemption Mais c'est plutôt émouvant ça Je suis votre capitaine Et à Boromir il dit Je vous aurais suivi partout Mon roi Mon roi Mon roi A Gorne Pour l'accepter comme roi Et futur leader du combat Alors Mon roi Mon capitaine Mon poussin des prés Ma petite poussiol C'est ce que c'est dernier Mon mille pâques Mon mille pâques Je suis à la carte Ma petite climace Alors Il y a un truc Les acteurs jouent quand même Globalement bien A part ses plans regard Un peu agaçants Tu vois Sean Penn il est hyper bon Sean Penn Sean Penn Ah oui C'est pas la version qu'on a vue Non Et quand même Globalement Je fais un Globalement C'était une communauté de merde Enfin Il s'est déjà fini Ils se sont déjà splités Il y en a qui sont kidnappés Il y en a deux qui sont crevés Alors ils sont partis Depuis quelques mois Déjà là dans le bouquin On montre que C'est pas deux semaines Donc Non Et donc Le film Le film s'arrête là Et nous donne un peu Envie de Continuer Et le film se termine Sur Sam et Frodo C'est leur scène d'amour C'est la palaises coupant C'est juste après La forêt des brigands Il leur reste une semaine de trail Et quand même On connait l'objectif Du reste de la communauté C'est à dire D'aller retrouver Mairie et Pipin Voilà C'est un peu ça Ils le disent en gros Pour qu'on s'attende à ça Ils veulent retourner à la mairie À la mairie Avec monsieur le maire On va faire un point Avec Avec les Les doublies Oui Les doublies Parce qu'on arrive à la fin On arrive à la fin de l'émission Oui Et oui Et oui Alors attention Qui dit fin d'émission Dit que Le U-Tip va bientôt fermer Très bientôt Dès que les commentaires Vont se lancer Ce sera fini Vous ne pourrez Plus participer En tout cas au tirage Au sort Donc là Faut y aller Bon peut-être que ça va ramer un peu Mais bon en attendant Ah le U-Tip Elles sont belles J'ai les bras Que je perçais les oreilles Voilà Aïe 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 Et sinon On voulait dire Comme les gens dans le chat Grand respect à Eve D'être restée Stoïque Pendant cette séquence Les gens remarquaient Que c'était très compliqué J'essaye de suivre C'est ça On a filé le mal de mer A pas mal de viewers aussi Mais c'est parce qu'on a des actions Chez NausyCalm Alors Alors On va Alors On va faire un dernier sondage Et pendant ce sondage Donc vous pourrez répondre Et aussi Ce sera les dernières minutes Pour participer au U-Tip Et comme C'est vous Qui nous donnez de l'argent On s'est dit qu'on allait vous demander Si on gagne vraiment 80 000 euros Mais qu'est-ce qu'on va faire avec On en est pas loin On y est presque On y est presque On y est presque Encore 80 000 euros Moi j'ai posé ma démission personnellement Il ne manque que 79 456 euros Alors réponse 1 Un live au Stade de France Réponse 2 Disney avec vous tous Réponse 3 On envahit la Russie Et réponse 4 Mais Sarah apprend l'elfe Parce qu'en fait On s'était mis d'accord sur ça Dès le début Et bah c'est parti Moi j'ai Allez à vous Moi j'ai une petite préférence Pour Disneyland Non mais la location de Disney doit être lourde Après c'est plus cher que 80 000 euros Oh je pense C'est un peu plus cher Mais on peut négocier On peut s'arranger Mais oui on s'arrange Et les gens ont l'air plus d'être Ah c'est-à-dire gros tournement de situation Sarah apprend l'elfe Enfin finalement Tu vas pas t'en s'arranger en fait Moi c'est plutôt ce que je peux faire N'oubliez pas de voter en haut En répondant à la question Pas dans le chat Ça sert à rien Dans le chat Ça sera pas comptabilisé Mais je crois que ça y est Les gens ils ont compris Bravo Et on répète que N'activez pas le don récurrent Sur Utip Faites un don unique Si vous voulez participer Et c'est vraiment La dernière minute 30 Pour participer au Utip Dernière ligne droite Lâchez-vous Mettez 10 000 20 000 euros Pendant cette fin de sondage Est-ce que vous avez quelque chose A ajouter Les Dolby Les Dolby Les selfies On espère qu'il y aura Un 2 et un 3 Non Et puis ensuite Il y aura aussi Les aventures de Bilbo Parce que moi J'aimerais bien connaître sa backstory Parce qu'apparemment C'est pas mal de choses avant Quand il a eu l'anneau Etc Ce serait bien qu'il en fasse 3 films aussi Il a fait une bonne randonnée Elle peut faire encore des oreilles Elle personne Ah là là Non non Et on remercie encore une fois Les modos Oui merci à eux De leur soutien Et de leur gentillesse Oui De rester du début à la fin Merci beaucoup à vous Et vous en plateau Est-ce que vous avez quelque chose A ajouter Quel film Quel film C'est tout Voilà C'est tout Allez Allez Alors est-ce qu'il est bientôt fini Le chat Le sondage Eh bah oui Il doit rester Il doit rester à peu près 30 secondes Il reste 30 minutes Antoine tu peux nous chanter Une petite chanson Peut-être Parce que tu sais très bien le faire Voilà Oh non je voulais chanter Bella Mais vous m'avez pas laissé le temps Je suis un peu triste Désolée Et le sondage va se finir Va se terminer J'ai l'impression que le live Au Stade de France C'est rapé Et c'est la fin de la cagnotte également Par contre Sarah T'es bien partie pour apprendre l'elfe Et c'est Sarah Qui va devoir apprendre l'elfe Enfin c'est 80 000 euros Oui Alors Est-ce qu'à 30 000 Elle apprend l'allemand Ou l'espagnol C'était notre avis Sur la communauté de l'anneau C'est maintenant l'heure D'un second avis Je n'ai que faire de votre opinion N'insistez pas c'est inutile Vous savez les avis c'est comme les trous du cul Tout le monde en a un Alors le seigneur des anneaux La communauté de l'anneau 4,5 sur Allociné C'est énorme C'est énorme J'ai sélectionné 10 commentaires 5 étoiles On accueille pas les gens Ah bah c'est 1,9 de plus que God's of Egypt Et on accueille On accueille tout le monde On accueille nos petits amis On accueille nos petits amis Venez vous installer Prenez des chaises Oui oui attention Il y a des câbles partout C'est un vrai merdier Viens ici Julie Viens avec nous Tout le monde est installé Allez on s'installe T'es malade Enlève pas le plexi Parce que j'ai tendance à baver J'ai tendance à cracher Je ne sais pas si tu es au courant Alors j'ai 10 commentaires 5 étoiles Un commentaire 0 étoiles Il y en avait très peu Alors ce qui est bien Avec les fans du Seigneur des Zéos C'est un peu comme Harry Potter Ils sont un peu dans la demi-mesure Donc on commence avec Guitare 91 Qui fait Parfait 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 5 étoiles Alors lui il pense carrément que c'est Dieu Il dit J'étais malade comme un chien Le jour de la sortie de ce film Que je n'aurais manqué pour rien au monde Puisque j'avais lu le livre A la sortie du cinéma J'étais guéri Waouh Évangéliste carrément Il y a Noemi P qui dit J'ai adoré ce film Uniquement parce que la comté Ressemble beaucoup à la Bretagne Oh c'est beau C'est pas vrai mais c'est beau C'est pas vrai par contre Il a l'air de faire plus beau à la comté Le reste je n'y ai pas trop fait attention par contre On continue avec Zakapa Qui dit Bim Elijah Wood Épique Quand le nain fait le vénère Avec l'archer aux oreilles chelou J'ai trop aimé Propre les mecs Il paraît que Peter Jackson a pleuré En lisant ce commentaire Alors on continue avec Xssuriat57 Qui lui utilise un mot Absorbant Je pense qu'il a regardé du sopalin Pendant deux heures Alors on a Ultime Razia Lui il fait un commentaire Avec pas mal de sous-entendus Il dit Tenter de porter à l'écran Une oeuvre si complète Si longue Si dure Tiens du fétichisme masochiste Et bien si c'est le cas On peut dire que le fouet A drôlement bien motivé Peter Jackson Que dis-je Je suis pas sûr qu'il aurait demandé Les trois cheveux à Galadriel Qui une fois de plus A prouvé son talent Dans sa première Vraie très grosse production Vraiment très grosse C'est pour mot le commentaire Tout est réussi C'est dire La photographie somptueuse Boostée par l'étalonnage Les plans sont fantastiques Les costumes et le maquillage Sont parfaits Il faut à tout prix Voir la version longue Qui pour les fans comme moi Nous fera nous extasier Dans notre sofa Oh la vache Ensuite on a Desperados Qui nous dit Étant une fan du Seigneur des Anneaux Je félicite ce DVD Bravo à la jaquette Ensuite il y a So321 Qui nous dit Pour tout ce qu'ils disent Ce film est pourri Ben non Au contraire Ce film est super Il a quand même eu 11 Oscars Mais pas du tout Il en a eu 4 Ensuite on continue avec Royal Qui dit Beaucoup plus intéressant Que le livre Surtout lorsqu'on sait pas lire Très bon Quand on sait pas se recueillir Devant un autre Alors il y a Tiger V Alors lui il confond des mots Je pense Et Peter Jackson Nous offre un spectacle Immangeable Je pense qu'il a voulu dire Immangeable Pour un film fantastique Se déroulant Pendant le temps du Moyen-Âge Un scénario simple et compréhensif Un véritable beau plateau d'acteurs Ce film est vraiment Une vraie inspiration du combat Entre le bien et le mal Un français Avec un vocabulaire rarement entendu Dans le cinéma Tu as aimé ce film ? Oh oui avec un vocabulaire rarement entendu Des scènes de combat Grandioses et dynamiques Une bonne durée du film Qui est longue Plus de 2h30 Les costumes sont à l'honneur De l'époque Magnifique musique de film Je le recommande d'urgence Et enfin on finit Avec un zéro étoile Son pseudo c'est Le concombre moisi C'est pas ton surnom Franchement je sais pas Ce qu'il faut être Ou avoir fait Pour qu'on t'appelle comme ça Je vois même pas Vraiment comment Ça peut être Moi je vois bien Mais bon Alors il commence par Bien Soyons précis Cette critique vaut pour la trilogie Soyons clairs Je n'étais pas allé les voir A l'époque de leur sortie Car j'étais dans une grosse période De détresse et de fatigue nerveuse Et je n'avais pas le courage Ni l'envie de passer 3h Dans une salle de cinéma Bon je les ai donc regardés En dévélée Version longue Les 3 d'affilée Chez moi seul Un samedi soir Mine de rien En tout Faut compter à peu près 10h de film Donc café 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 Pour le premier C'est simple J'ai eu l'impression De me retrouver chez Ikea En période de solde Avec les maisons des hobbits Et des elfes Pour le deuxième Je me suis endormi Donc j'ai pas bien suivi Pour le troisième J'ai bien aimé le type Avec la bouche en sang Mais on m'a dit Que cette séquence N'était pas dans la version ciné Donc même si les films Ont cette petite fouille Amateurisme Ce qui fait toujours plaisir à voir Je ne peux décemment Mettre plus de zéro étoile Allez Oh c'est méchant C'est dur C'est méchant C'est méchant C'est méchant Et c'est Oh quel tapis Superbe Avant de remercier C'est vrai qu'il est beau Un tapis C'est un moquette je crois Ah pardon On va accueillir Julien Qui va Ah oui Qui va venir annoncer Les gagnants Les gagnants des trucs Qui a gagné Est-ce qu'on peut dire On peut rappeler Les trucs qu'il y avait A gagné dans la Bien sûr Alors on va pas prononcer Le moloterie Ni tombola Puisque ça n'est pas Exactement ça On n'a pas fait Les papiers J'ai menti Et alors Et comme elle ne vient pas Je ne sais pas si On va rappeler Les cadeaux On va rappeler On va rappeler Les cadeaux Sachez que pour 2 euros Il n'y aura pas de cadeaux On me dit Alors il n'y aura pas de cadeaux Allez Non non On attend un peu Alors on peut rappeler Oui bah oui On peut rappeler les choses Oui Les choses Les choses Alors il y avait 2 euros Pour une mise minimale De 2 euros Cet anneau véritable J'en profite pour vous donner Une anecdote C'est que Peter Jackson A donné l'anneau du tournage A Elijah Wood Et il a donné le même A Ian Holm Qui joue Bilbo Il leur a fait croire Qu'il leur avait Enfin voilà Qu'il n'y en avait qu'un seul Et bah ça Ah quel salopard Fils de Jacques Pour 5 euros Qu'est-ce que nous avons Ah oui DVD ou livre Ou quelque chose En rapport avec Le Seigneur des Anneaux Qu'on va en plus assigner Le DVD Vous pourrez remercier Si vous aimez le film Et le livre Pour lequel vous pourrez Vous recueillir Si vous aimez le livre Vous pourrez remercier Le DVD en personne Le mec il ouvre le DVD Il a une limace creuette Le cadeau métaté Alors Et pour 10 euros Le Teddy Est-ce qu'on peut le montrer ? Il est là derrière Il y a le mien Il y en a un par terre Il est là Il est là Oh là là Regardez ça Il est magnifique Il est beau Regardez-moi l'attention Au détail Regardez-moi le tissu Celui-là Il était vraiment Fabriqué à la Moria C'est un coton mélangé A 30 degrés Ça bouge pas Alors Alors On va On va faire les remerciements Avant Le u-tip Puisque visiblement On fait signe Dans l'oreillette Que Il n'y aura pas de cadeau Et J'ose toujours pas Vous l'annoncer Les gagnants Pourront être annoncés Sur les réseaux Non 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 Il faut qu'on le fasse En direct Arrête GG Si on reste trois heures Ils seront annoncés En direct Le truc Tu sais On est là Et on parle pas On est sur les portails Peut-être qu'il faut boire quelque chose Alors On remercie qui ? On remercie qui ? On remercie Valentin et Gozulting Déjà Qui nous ont accueillis Au studio Et oui On est chez eux Tu prononces tout bien Valentin Ça s'écrit Ça se prononce comme ça Non Gozulting Valentin C'est pas très difficile ? C'est le principe de la vague Olivier Je ne sais pas Valentine 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 On remercie Prospère Évidemment Pour la magnifique Réalisation On remercie Copains du web Eh oui Ça ne vous a pas échappé Derrière Fallait applaudir au premier C'est trop pas cool Copains par contre On l'adore Le favorisme Tous les décors La DA Les incrus C'est quand même pas mal Votre mal de merde Ce soir C'est la gerbe Quand même à 4000 personnes Donc bravo On précise C'est des décors naturels Qu'on a dû changer A chaque extrait Et copains A recréer les décors naturels Et aller les prendre en photo Et les incrus Voilà On remercie Victor Je ne sais pas si je prononce bien Pour les lumières Et on remercie Théo Pour le son Voilà Merci Peut-être on peut les applaudir Vraiment Oui Bravo Est-ce qu'en régie On peut nous dire Si c'est bon On aurait bien aimé Remercier Julia Pour toute son aide Mais pour l'instant Elle n'est pas encore arrivée Je peux aller voir Je vais peut-être essayer Tu ne veux pas appeler Ton cousin Didier Et quoi que les résultats donnent De cette non-tombeau-la-lotterie Etc On vous remercie vous aussi Pour votre présence Pour vos dons Si vous en avez fait Pour votre soutien Merci Merci beaucoup Et on peut vous applaudir Et on vous applaudit aussi Et votre fidélité Oui Vous nous regardez Vous nous écoutez Alors qu'on fait des blagues de caca A chaque fois Et ça c'est beau Surtout Ève Et on remercie aussi Ève c'est chaud Il faut arrêter les blagues de caca Maintenant J'essaye d'arrêter C'est pas facile On remercie aussi Tous les petits et les grands enfants Car c'est bientôt Noël Et on leur souhaite un très joyeux Noël On en profite Ça sort douce On en profite aussi Pour dire que Nous ne sommes pas le seul podcast Le podcast Le podcast Le podcast C'est l'indienne je crois Dans le Disney Podcast Fréquences modernes Il y en a d'autres Il y a par exemple Culture 2000 EPO par exemple Ou 20 minutes avant la fin du monde Oui Ou alors Plus ancien Relire Tintin Et sauf qui peut Également Tout ça tout ça Alors est-ce que Allez un petit retour Rapide dans l'oreillette Où Prospère peut me dire Si c'est vraiment mal barré Trois minutes Non trois minutes On nous dit trois minutes Le temps du chanson Antoine Félalman Tu peux nous faire La performance J'ai le temps À la fin J'avais fait la scène Je vais vous faire la compter Là vraiment Je pense qu'on est en train De réinventer Le modèle économique De Twitch Elle répond On est au nom de Bella Non Alors je peux vous donner des anecdotes, parce qu'il y en a plein, je n'ai pas fait. Alors, le saviez-vous, c'est la première fois qu'au cinéma, on tourne trois longs-métrages en même temps, une trilogie tout à fait. Qui l'avait fait pour deux longs-métrages ? Antoine, tu peux le savoir. Et oui, Robert Vemekie. Ah, bravo ! J'aurais pu trouver, wesh. Je voulais vous dire que Viggo Mortensen, après le tournage, avait acheté le cheval de la fameuse scène, qui ne t'a pas impressionné, Antoine, et l'a offert à la doublure d'Arwen. Elle l'a bouffée ? Non, elle s'était liée, elle s'était vraiment liée avec ce cheval. Donc j'ai lu cette anecdote hier soir, et ce matin, dans un article de 20 minutes, il y avait écrit que ses chevaux étaient morts aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut faire une minute de silence par cheval, en attendant les résultats. C'est parfait, du coup, une minute de silence par cheval. Attends, mais ils sont tous morts aujourd'hui ? Bah, je sais pas, mais en tout cas, l'article... En fait, on les a abattus ! Non, mais attends, mais c'est les sept boules de cristal, c'est une malédiction, là ! C'est Viggo Mortensen qui a dit qu'en fait... J'allais les tuer un pas ! Ah, il a mal vieilli, hein, Viggo ! Viggo Mortensen a racheté le cheval, et Elija Wood a racheté le mille pattes ! Elija Wood a toute une collection de mille pattes, hein, chez lui, hein, il est devenu... Alors, est-ce qu'on... parce que si là... J'ai d'autres anecdotes ! Alors, une dernière anecdote, et pendant ce temps, dans l'oreille, on nous dit si c'est 2-3 minutes... Attends, Olivier, tu veux dire quoi ? Moi, je peux dire que Viggo Mortensen, il a un point commun avec le pape François, c'est qu'il soutienne le même club de foot, San Lorenzo, et ça, c'est une super anecdote ! Et c'est bon pour les anecdotes ! Et donc, on accueille Julia ! Mais oui, bonjour, Julia ! On l'accueille et on la remercie ! Julia, qui est l'ange gardien de 2 heures de perdu, vous ne la voyez pas, mais elle, elle nous voit beaucoup ! J'ai vraiment entendu que c'était la blanche gardien de 2 heures de perdu, je n'avais pas tout compris ! Alors, Julia va vous annoncer les résultats, je te laisse faire ! Sous contrôle, l'huissier ! Exactement ! Alors, pour l'anneau... Oui, celui-là ! Ou celui-ci ! Ou celui-ci ! On s'amuse plus avec celui-ci ! L'orangue ! Bravo ! Je savais que c'était lui ! Ouais, il était grand favori ! Ah oui ! Ensuite... Les Démédés, livres ou Blu-ray au choix, dédicacés... Micmat ! Bravo ! C'est un peu la surprise ! Oh le challengeur ! C'est un peu la surprise ! On l'attendait pas ! C'est la surprise de la saison ! On l'attendait pas, après il a fait une grosse prépa aussi, hein ! Mais c'est vrai qu'on l'attendait pas ici, il revenait de blessure ! Et enfin, pour le Teddy... Vous ne m'entendez vous ? Alban ! Bravo ! Alban ! Bravo ! Magnifique ! Eh ben voilà ! Il ne reste plus qu'à nous dire au revoir ! Eh ben oui ! Écoutez, au revoir ! Merci pour tout ! On vous embrasse ! Et on se retrouve pour la semaine prochaine ! Alors, il y aura l'épisode qui sortira mercredi prochain ! Oui ! Et la semaine d'après, ça sera... L'épisode de Noël ! Noël ! Ça sera les fêtes de la fin d'année ! Le replay sera disponible ! Nuit brouillard ! Et puis voilà, puis c'est tout ! Puis bisous ! Oui ! Au revoir ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !